Indestars présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu, on passe la soirée ensemble sur Indestars. Il y a une période avant et il y a une période après. Nous en sommes dans cette période après. Vous l'avez bien compris, l'émission à la maison ce soir, chacun de notre côté. Mais nous sommes là sur Indestars, on montrait ça pour rien au monde. Avec toute la troupe Teddy est là, Martin nous a rejoint. Bonsoir Martin. Me voici, salut, salut. Il y aura Estelle dans un instant pour nous parler de ses activités de confinement. Laura, il a également Audrey et Jolane. Il y en passe, cher Jolane, avec nous ce soir. Bonsoir Jolane. Bonsoir. Toute l'équipe, pour vous parler de ce qu'on fait pendant le confinement en ce moment, avec une musique un petit peu forte dessus, non, Teddy ? Je ne sais pas où, c'est moi. De quoi ? Non, il n'y a pas de musique. Enfin si, il y a un bed, mais le bed, tu sais, c'est la musique quand on parle. Mais sinon, non, à part ça, il n'y a pas de... C'est comme si ce bed était un peu fort. Ah, le bed est un peu fort. Ah, c'était ça, d'accord. Parce que tu l'entends ? Parce que je l'entends. Ce serait bien la première fois. C'est exactement la première fois, effectivement. Bon, en tous les cas, bienvenue tout le monde sur www.indestars.fr. Vous avez également les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute en ligne, tous les annuaires pour écouter Indestars. Et si vous loupez un bout de cette émission que vous avez envie de la réécouter ou de la faire, écouter à vos potes ou à vos parents, eh bien, vous avez un site indestars.fr ou une vingtaine de plateformes internet sur lesquelles vous pouvez faire écouter les potes. C'est vraiment très fort, Teddy. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi. Non, pas du tout. Il n'y a que Théo qui a son micro et son casque qui bug. Mais non, mais j'entends que la musique. Tu veux que je change de musique ? Je t'en mets une plus douce si tu veux. Essaye, vas-y. Allez, on met un petit bed tout doux. Voilà. Là, c'est mieux. Bof. Nous avons des petits soucis techniques. J'entends, en fait, c'est un petit bed de musique très, très forte. Est-ce que tu peux, à la limite, l'enlever, juste pour l'introduction, peut-être qu'on la remettra tout à l'heure, et qu'on règle ça en rentaine ? Parce que j'avoue que là... Tu n'as plus de bed du tout. C'est-à-dire, va bientôt commencer. Vas-y, je fais le bed. Je l'entends, tu dis, là. Là, tu l'entends ? Mais là, ce n'est pas possible. Ah, mais attends. Regarde, je te l'enlève, là. Ah, mais je sais. Attends, je sais pourquoi. Pardon. Ça doit être de ma faute. Ouais ! C'est de sa faute ! Oui ! Tu peux le remettre, je pense. Vas-y, je le remets. Des petits soucis techniques, mais voilà. Désolé, chers auditeuristes. On vous aime quand même, mais on n'est juste pas doués. Voilà, exactement. Veuillez patienter. Nous sommes une équipe de Padoué. Veuillez patienter. Chargement en cours. Nous sommes une équipe de Padoué. Je parlais normalement sans que j'ai une grosse musique. C'est comme si j'étais en boîte de nuit. Vous voyez l'ambiance ? Boite the night ! Arrête, ça me manque trop. Arrête. Arrête tout de suite. Il fut une période où on pouvait aller en boîte de nuit et parler à ses copains, mais il y avait toujours cette musique hyper forte qui nous empêchait de le faire. Ouais, ça, c'est volant. Non, mais si c'est pour se rapprocher, c'est pas grave. Oui, bon. Donc là, t'es plus en boîte de nuit, t'es sorti ? On est rapprochés parce qu'il sent l'alcool, tu vois, le mec. Il faut choisir ses potes, c'est tout. Il faut gueuler quand c'est comme ça. Bon, ben voilà, là, ça faisait la même chose. T'es sorti de boîte de nuit, là ? Ouais, je suis sorti de boîte de nuit, ouais, j'ai été faire un petit tour de l'oreille. C'est fait chier. C'est fait chier. J'ai fait chier par le videur. Ah ! Pardon, sur la rue ! Tu picole pas, dehors ! C'est exactement ça. La dernière fois, dans la taverne, t'as voulu prendre du pamplemousse, je te dis. Il a voulu me faire chanter avant l'histoire. C'est vrai que ça méritait d'être d'or. Tu virais de ta taverne. Ben oui. Alors, pour ceux qui n'aura pas suivi l'émission pirate, c'est celle qu'on a fait vendredi dernier, elle est dispo, et c'est nous en ligne sur la page Facebook, donc vous pouvez très facilement la retrouver. On est rentrés dans une taverne à un moment donné. On avait une tavernière qui nous a raconté une bien belle histoire et on avait d'autres belles histoires à nous raconter. Ce soir, on va parler de ce qu'on fait pendant le confinement, deuxième disons. Donc depuis combien ? Trois semaines maintenant, c'est ça ? On en tape la troisième semaine. Depuis des années. On en tape la troisième semaine, ouais. Ben non, on ne compte plus. Au bout d'un moment, on compte plus. On a l'impression d'être des prisonniers qui font les croix, là. C'est ça. C'est ça, ouais. Dans la prison, tu comptes chaque jour et puis tu rayes. À force, tu as fait tout le mur. Bon, on n'en est pas rendu de là, mais ça commence à bien faire quand même. Et pendant ce confinement, on le vit. Alors, des fois, pareil que le premier, des fois différemment. Il y a des choses quand même qui ont changé. Grosso modo, on travaille plus sans vouloir gagner plus fortement. Mais on est plus en télétravail pour certains ou en travail pour d'autres. On en parlera d'ailleurs avec tout quoi Martin, qui est sur les routes de France et de Navarre toutes les journées. Mais on va parler aussi de ce qu'on fait quand on est à la maison et si vous avez des activités, que ce soit des activités créatives ou autres. On va en parler ce soir dans cette émission. Mais d'abord, Teddy, toi, pendant le confinement, tu as eu un flash, une révélation. Ah ouais, je crois que je suis devenu un génie. Non, je ne sais pas. Mais bon, en fait, pendant le confinement, je pense qu'on est tous un peu pareils. On perd un peu le rythme. Enfin, du moins pour ceux qui ne travaillent pas. Moi, je commence à ne plus avoir trop de rythme. Est-ce que vous confirmez, les gens qui n'ont pas actuellement de travail ? Oui, voilà. Ton rythme est détruit. Les rythmes, c'est quoi ? C'est au niveau des jours de la semaine, des heures de la journée ? C'est comment ça se passe ? Je pensais plutôt au sommeil. Du timing, je pense. Oui, au niveau de sommeil. Je ne sais pas, on va dire d'habitude, quand tu travailles, tu as une certaine routine. Tu t'endors à telle heure, à peu près. Là, en ce moment, il n'y en a plus du tout. Donc moi, perso, je n'en ai pas. Et le soir, vu que je ne dors pas, je suis posé dans mon lit. Et bien, je réfléchis à des trucs. Waouh, incroyable. C'est la première fois que ça lui arrive. C'est la première fois que je réfléchis. C'est pour ça qu'il peut se dormir. Je réfléchis au sens de la vie. Non, je ne dis pas. Non, mais j'ai réfléchi à un truc assez sympa. Ça dépend des soirs. Je me choisis un thème, puis après, je l'explore. Et dimanche soir, donc hier soir, j'ai réfléchi à un truc. C'était par rapport à la mémoire auditive. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais bon, peu importe. On entend des sons. On entend en permanence des sons et on arrive à les enregistrer. Mais comment il fait le cerveau pour enregistrer des sons et comment il arrive à reproduire des sons qui ne sont pas de notre voix ? Par exemple, j'ai entendu le « Ah ! » de Laura. Ce soir, en dormant, je pourrais très bien me repasser le « Ah ! » de Laura sans que c'est ma voix. Il y a tellement de chance, Laura. Avant de se dormir, il va reposer à tes « Ah ! » C'est tellement... J'espère que tu ne vas pas penser à ça. J'espère que non. C'est dit. C'était l'interdit. C'était pour l'exemple. D'accord, très bon exemple. Mais ça veut dire quoi ? C'est genre les musiques qu'on peut retenir qui passent à droite à gauche, les sons dont on ne fait même pas attention mais qui pourtant te reviennent aux oreilles, enfin te reviennent dans le cerveau à un moment donné, c'est ça ? Ah ouais, il y a des musiques qui sont très chantes que tu as envie d'oublier. Par exemple, il y en a une là que j'ai eue dans la tête pendant plusieurs semaines. Ah, ce n'est pas grave. Ouais, c'est Flip Flap. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Flip Flap ? Je vous en dirai, la musique est allée vraiment... Ah non, merci du coup. Non, ça ira. C'est dans la tête là, dans plusieurs semaines. J'ai déjà libéré des livrets assez souvent, ça va. Ah là là, encore ? C'est des années. Oui, mais c'est repassé dans un podcast que j'écoutais, alors c'est fini. D'accord. Celle-là rentre vraiment dans la tête. Pour le coup, j'avais une question pour vous, pour vous tous, parce que moi, je suis dans ma tête, mais je ne suis pas dans la tête des autres. Des gens. Ouais, des gens. Des gens. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous arrivez à reproduire des tonalités, des voix dans votre tête sans que ce soit la vôtre ? Je ne suis pas schizophrène. Non, non, mais oui, bien sûr. T'as la mémoire qui permet d'avoir des paroles des autres gens en tête, genre d'avoir le timbre des autres gens, ou même quand tu penses à une autre chanson, forcément, tu penses à la voix du chanteur, tu ne penses pas à ta voix qui est en train de chanter. Ah, Laura, tu as dit la chante. Ça m'arrive de penser à moi qui chante aussi. Alors, ça n'arrive jamais en vrai. Mais générer des sons, des odeurs, des paroles, des choses comme ça, c'est hyper... C'est le propre du cerveau humain. D'ailleurs, c'est pour ça... Il y a eu une expérience qui est hyper connue où on a donné à des gens un verre d'eau avec une couleur verte dedans. Il fallait que les gens disent de quel goût était l'eau. Mais alors que c'était l'eau avec du colorant vert dedans. menthe ? Ça avait le goût d'eau, mais ouais. Non, il y a plus de 60% des gens qui ont dit que ça avait le goût de menthe. Ah ouais. Parce que c'est tellement associé dans notre cerveau que le cerveau génère automatiquement le goût. On peut duper notre cerveau rien qu'avec de la couleur. Là, c'est nos yeux en fait qu'on merdait. C'est notre mémoire visuelle. C'est vert, c'est de la menthe. En fait, c'est tout ce que t'as emmagasiné dans ton cerveau qui dit « Ah oui, mais t'as déjà bu un liquide vert ? » Ah, donc ça doit être de la menthe, du coup. Et donc, il dit « Ah, attends, la menthe, je sais quel goût ça a. Je sais où c'est rangé. Tac, 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 il trie dans ses petits casiers. Clink, dossier menthe. Allez, hop. Alors qu'il n'y a absolument rien. Vas-y, bois-le, je t'insère la disquette en même temps, c'est de la menthe. Tu le sais. Exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. Mais pour en venir à tes reproductions auditives dans ta tête, même dans les rêves, en fait, tu as des voix qui ne sont pas tes propres voix. Tu entends des sons, des gens qui te parlent, qui ne sont pas issus de ta propre tonalité. Donc, en fait, c'est que ton cerveau est capable de générer ce genre de choses. Oui, mais alors ça, par exemple, dans les rêves, est-ce que tu ne crois pas que les voix que tu entends qui ne viennent pas de toi, est-ce que ce ne sont pas des voix que tu as déjà entendues quelque part et qui sont associées à la personne d'endroit ? Oui, mais comme tu les génères spontanément ou volontairement ou involontairement. D'accord. Ben voilà. Oui. Même quand tu, tout simplement, tu penses, enfin moi, perso, je ne pense pas avoir la même voix dans ma tête que dans la vraie vie, tu vois. Oui, il y a toujours un différentiel quand tu t'enregistres et que tu t'écoutes ensuite, genre, quand tu entends ta voix, ah, c'est ma voix, ça. Ah oui, c'est-à-dire oui. Ça, ça s'explique par un phénomène, je dirais. Un phénomène scientifique que je vais vous expliquer tout de suite. Dis-moi Théo, qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Non, mais qui vient de l'oreille, en fait, tout simplement et tu ne t'entends pas comme les autres t'entendent, en fait. Ça vient de la structure de ton oreille qui fait que tu t'entends. Alors, je ne sais plus si c'est un demi-ton plus haut ou plus bas, mais en tout cas, c'est différent. C'est pour ça que quand on se réécoute et notamment quand on commence à faire de la radio et qu'on se réécoute des émissions, en principe, on n'aime pas notre voix. En fait, on a une émission différente. Je te coupe, Théo, l'être humain a tendance à se rabaisser et être trop exigeant avec soi-même. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, on a l'habitude d'écouter notre voix depuis qu'on est né et on a une certaine idée de ce que ça donne. Quand tu te réécoutes sur quelque chose que tu as enregistré, en fait, ta voix, elle est différente. Ce n'est pas qu'elle est moins bonne ou meilleure, c'est juste qu'elle est comme les autres la perçoivent. Sauf que toi, tu ne l'as pas perçue comme ça. Donc, en t'écoutant, tu as l'impression que ce n'est pas vraiment ta voix. Oui, c'est ça. Je veux dire, et puis nous, quand on se parle à soi-même, on a une caisse de résonance. On entend notre voix depuis notre cage thoracique aussi et ce qui fait que ça a une tonalité différente. C'est pareil. Pour revenir sur comment on se perçoit, c'est pareil aussi avec notre propre reflet parce qu'on a l'habitude de se voir dans le miroir seulement. Quand on prend une photo de nous à l'extérieur et on dit « Ah ouais, j'ai cette tête-là ! » Mais parce qu'on n'est pas habitués foncièrement à se voir comme ça. Non ? Même quand tu te brossais dans le miroir, il me dit « Oh mon Dieu, j'ai cette tête-là ! » Ça dépend des gens. Le mec qui se passe tout le temps. Il n'y a pas tous les matins. Je ne me suis pas tous les matins. Ah non, c'est moi, c'est vrai. C'est quoi ce truc ? Ah mais c'est moi, en fait. Il a 60 ans, il aura toujours peur comme ça. « Ah ! » Ah pardon. Oui, c'est moi. Désolé, mon moi, c'était moi. Ah là là. C'était les réflexions du confinement parce qu'en dehors du confinement, je ne pense pas à ça. D'accord, comme toi, le confinement va te faire davantage. J'ai grandi pendant ce confinement. Tu as grandi pendant ce confinement. Tu as grandi. Oui, ça, oui. Mais bon. En tout cas, pour ceux qui sont à la maison, oui, ça nous laisse le temps de penser. Ça nous laisse le temps aussi de nous mettre à des choses. qu'on avait pensé faire à un moment donné et qu'on n'avait pas forcément eu le temps de le faire. D'ailleurs, on va en parler tout au long de cette émission mais je pense qu'il y en a certaines qui sont mis à des activités créatives en disant « Ouais, tiens, j'aimerais bien faire ça un jour ». Sauf que je ne l'ai jamais fait et puis là, c'est l'occasion parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire donc pourquoi pas se lancer. Et c'est peut-être le cas chez vous aussi. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des réactions, vous avez le MP sur Facebook, pourquoi pas, pour commenter, il y a des choses que vous n'aviez jamais fait avant ça ou pendant le confinement ou pendant des périodes de chômage par exemple. Moi, ça m'est arrivé de commencer certaines activités et de m'initier à certaines activités pendant une perte de chômage parce que pourquoi pas autant profiter de cette période-là pour apprendre des nouvelles choses que je n'avais pas le temps de faire avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non mais totalement, je suis à 100% dans cette situation-là. En fait, étant actuellement au chômage et en confinement, ça me laisse le temps de faire énormément de choses que je n'aurais pas le temps de faire en travaillant et je vais vous en parler tout à l'heure. Un petit teasing, effectivement. Et ça sera même dans le cadre d'un jeu que tu vas nous proposer avec ce qu'on fait en ce moment dans ce confinement. Peut-être que ça va vous donner des idées à la maison si vous vous ennuyez en ce moment et que vous n'avez pas quoi faire. Eh bien, peut-être qu'on va vous initier à quelque chose ou vous donner envie en tous les cas de vous initier. Martin, toi, tu n'as pas trop le choix de réfléchir parce qu'en ce moment, tu es sur les routes. Rappelle-nous ton taf, tu es exactement, c'est quoi ? Du coup, je suis livreur chez une boîte de livraison assez connue à trois lettres. D'accord. On ne vous citera pas, mais c'est à trois lettres et vous le connaissez bien les camions parce qu'ils viennent livrer chez vous chaque fois que vous commandez un colis, c'est-à-dire à chaque fois que vous vous ennuyez pendant le confinement, vous faites un petit tour sur Internet et que vous cliquez sur le panier. il y a un vendeur qui est derrière ça, même un livreur et puis il y a tout un tas de personnes et tu vas nous expliquer dans trois minutes quel est le fonctionnement un petit peu de tout ça et comment toi, tu vis cette période de confinement, s'il y a des différences par rapport aux périodes classiques, normales. J'avais une question à te poser, Martin, toi qui es ton livreur. Est-ce que c'est vrai le cliché des chiens et des livreurs ? Des chiens ? Ah oui, mais attends, il y a des gens qui ont des chiens et qui couchent les livreurs pour ne pas les... Cette question-là, il faut se la garder pour appeler la musique. Ah bah oui, parce que ça, ça c'est intéressant. C'est le suspense, c'est la question que tout le monde se pose. Je te la poserai tout à l'heure, alors je me reprendrai juste après la pub. Juste après Lady Gaga ou plutôt la reprise de Lady Gaga par Demi Van Wingarden, ça s'appelle Le Quat Iphone, c'est un extrait de la BO qu'elle avait fait pour le film avec... Comment s'appelle-t-il ? Vous allez me trouver le nom dans les trois secondes. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est sur Indestar en tout cas. Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et bienvenue chez vous ! Bienvenue sur Indestar et merci de nous avoir rejoints en ce lundi soir. J'espère que tout le monde va bien, que tout va bien chez vous, à la maison. Nous, nous sommes chacun chez nous pour cette émission spéciale confinement et on a décidé ce soir de vous parler de ce qu'on faisait pendant cette période. Alors, on a des parcours de vie différents. voilà, on n'est pas tous au travail, on n'est pas tous en télétravail. Chacun de nous a des activités et c'est ce qui fait la diversité de cette émission et c'est cool parce que justement, on va pouvoir vous parler de tout ça. Et on va commencer par Martin qui, Martin, toi, tu es sur la route toute la journée parce que tu es chauffeur-livreur pour une société de livraison de colis. et je m'étais dit que ça serait sympa de faire un petit topo là-dessus pour savoir déjà comment ça fonctionne, s'il y a des différences en temps normal et en temps de confinement et puis se rappeler aussi que c'est plutôt cool de se dire qu'on peut recevoir nos colis même en période de confinement mais qu'on ne fait pas forcément attention. C'est-à-dire que ça nous paraît quasiment normal comme ça nous paraît tout aussi normal que les infirmières soient dans les hôpitaux pour s'occuper de nous si on est malade que ça nous paraît normal qu'il y ait des personnes dans une administration si on a un besoin mais que ces personnes-là aussi prennent des risques et malgré tout des risques sanitaires et c'est bien de rappeler un petit peu que oui que vous êtes là pour nous quand même mais bon Martin je te laisse la parole et puis j'aimerais connaître un petit peu comment ça fonctionne je pense que les chiens aussi et puis évidemment la grande question pour commencer par ça c'est est-ce que tu entretiens une relation particulière avec les chiens ? effectivement c'est très bizarre dit comme ça les légendes disent vrai nous avons nous les livreurs et les facteurs une relation particulière avec les chiens tu t'es déjà fait courser par un chien ? de quoi ? tu t'es déjà fait attaquer ou courser ou engueuler on va dire ? non mais tant qu'il m'aboie un peu dessus en général je reste dans le camion tu vois t'as pas le propriétaire quoi non mais c'est vrai que par exemple moi je livre surtout en campagne vraiment en campagne très reculée et là-bas c'est leur système d'alarme à eux c'est le chien quoi full caniche non non en général des beaux malinois ou des petits des beaux rottes des belles bêtes des belles bestioles et même s'ils n'ont pas de chien ils ont forcément une pancarte attention aux chiens devant leur maison oui et il est grand ton secteur de livraison Martin ? c'est exactement la question que j'avais posé ça change régulièrement mais je fais quoi je fais je ne savais pas je fais un code postal ah oui d'accord mais ça dépend des fois ça dépend des zones c'est vrai qu'en antenne on en discutait avec Teddy et je me posais la question parce qu'il y a quand même des points de dépôt assez enfin un peu partout en France ton périmètre d'action tous les jours en fait il n'est pas énorme genre tu vas toi tu es à Tours en centre-val de Loire tu ne vas pas livra à Clermont-Ferrand par exemple on est d'accord non non personne ne va à Clermont-Ferrand par exemple aujourd'hui là j'ai mis une heure et demie pour me rendre à mon secteur et une heure et demie c'est pas mal ah oui d'accord ok tu peux aller assez loin en fait tu couvres un petit secteur tous les jours qui est différent mais par contre tu peux aller assez loin de ton point initial en fait de chargement d'accord ok bah oui la journée type c'est moi j'arrive vers 9h normalement il y a les équipes de chargement qui sont là depuis 4h 6-7h ouais peut-être non je dirais 6h et donc eux qui reçoivent les colis fraîchement arrivés et qui doivent les répartir dans nos camions bon moi vu que je suis nouveau personne ne me le fait je mets mes cartons tout seul oh d'accord les vilains attends vu que t'es nouveau attends mais c'est pas l'inverse normalement genre t'es nouveau ils te le font et non c'est des bâtards non non ici on met les pires tournées au nouveau et tous les tous les vieux qui ont déjà bien roulé leurs bosses peuvent avoir des petits enfin c'est l'impression que j'en ai parce que pour le moment j'ai fait que des endroits bien galères ouais et tu travailles chez oups j'ai glissé c'est ça l'intérimaire ça revient un petit peu au même oui oui non mais c'est ouais moi j'ai trouvé en intérim et pour attirer des belles ardures moi c'était ah ouais j'ai fait ça aussi ah t'as fait aussi ah donc c'était mon deuxième job d'accord ok donc du coup livreur c'est une promotion quand même vous en avez fait des petits boulots vous enfin le reste de la team ouais c'est intéressant t'as fait quoi Laura ce que j'ai fait enfin j'ai fait de l'intérim genre les inventaires au début après niveau petit boulot bon j'étais hôtesse de caisse aussi plusieurs étés quand j'étais plus jeune que je ne suis aujourd'hui et sinon plus récemment c'était il y a deux ans j'ai fait un métier à temps partiel qui était grave cool j'étais game master dans un escape game je sais pas si je vous l'avais déjà dit c'était grave cool tu travaillais où ? j'étais en région parisienne à ce moment c'était un escape game à Boulogne-Billancourt et c'était grave bien je kiffais trop les horaires le fait de travailler le soir et les week-ends et la journée j'étais tranquille et à côté de ça je faisais un peu l'intérim mais côté événementiel donc du coup j'étais hôtesse au salon du livre de la FNAC mais aussi à la Paris Games Week trop bien stylé franchement j'ai fait des super petits boulots entre trier la benne à ordures et faire la Paris Games Week ça va effectivement le level n'est pas le même mais d'un autre côté c'est un boulot qui est quand même assez épuisant parce que du coup en tant que thèse en fait on était debout genre quasi 10 heures par jour pendant ce tour et donc du coup à la fin de la journée t'es dessiné mais par contre ça paye bien vu que c'est un intérim et tout t'as les primes de précarité et tout ça et ça vaut le coup je pense ça doit être une expérience sur 5 jours l'événement et tout ouais et puis j'étais que avec des collègues genre on était tous un peu des jeunes ambiance super cool et tout j'étais au stand de l'Assassin's Creed qui est sorti à ce moment là je sais plus c'était quoi c'était sur l'Empire Romain et c'est au DC ça tantôt j'étais pardon non non j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai dit pardon d'accord non mais tantôt j'étais hôtesse où on va du coup il fallait que je gère la queue qui allait enfin la queue des gens qui voulaient tester le jeu et tantôt j'étais à l'intérieur pour dire bon bah il faut que tu appuies sur telle ou telle touche pour faire une petite attaque et puis l'histoire du jeu c'est blablabla c'était pas vraiment cool tu expliquais à des joueurs comment jouer ? bah ouais les nouvelles fonctionnalités ouais oui c'est un truc de dingue et puis il y a plein de gens qui n'ont jamais joué mais oui mais je ne dis pas le contraire je n'ai pas joué à Assassin's Creed alors je suppose l'Odyssée oui je crois c'est ça oui je pense tout à fait raison j'ai un doute oui non mais c'est totalement ça oui c'est ça c'est ça je viens de vérifier toi Jolan est-ce que tu as fait des petits jobs comme ça d'été de complément des petits jobs d'été oui j'ai bossé dans les champs pendant plusieurs années pendant presque trois ans j'ai fait le castrage des maïs en fait il s'agit d'enlever les petites fleurs de maïs pour éviter que ça féconde avec les autres avec les mâles ils récoltent ça pour généralement pour l'être humain pour que ce soit à manger et puis j'ai fait aussi également la récolte c'est autre chose là tu récupères les piles maïs à même le pied tu dois enlever les épauchures les mettre dans un sac palastique et c'est encore plus fatigant que le castrage de maïs mais c'est bien payé aussi parce que je me faisais des salaires de 2000 euros à peu près chaque année ah ouais pas mal par contre ouais c'est physique quoi et puis tu travailles pendant les temps etc quoi ouais tu travailles s'il pleut bon il neige pas mais il pleut il vente il fait chaud ouais surtout la chaleur je pense au mois de 10 août ce qui est très dur c'est que quand il fait très chaud c'est que même dans les rangs de maïs il fait encore plus chaud donc c'est c'est vraiment un métier sympa mais c'est physiquement très dur et par contre ça ne dure pas très très longtemps non si je dis pas de conneries ça doit durer un minimum genre un mois deux mois grand max ah ouais autant que ça je pensais ça dépend du travail qu'il y a ouais mais sinon voilà j'ai fait ça comme petit moulot d'accord et toi moi j'ai fait les basiques de filles entre guillemets j'ai fait du babysitting ouais et j'ai fait du dog sitting surtout et ça c'était cool ça j'ai beaucoup aimé physique de fille ouais mais j'ai adoré garder les chiens des gens c'était trop bien dog sitting c'est tu gardes les chiens des gens ouais oui tu gardes les chiens pendant que nous on est dans les chiens c'est clair c'est nous les chiens il faut savoir saisir des bonnes opportunités exactement l'avantage du babysitting ou j'imagine du dog sitting aussi c'est que tu peux faire ça assez jeune quoi genre à 4 enfants tu commences le babysitting c'est assez drôle que tu parles de babysitting que tu dis que c'est un truc de filles parce que moi j'en ai fait je me sentais pas fille les parents ils ont vraiment plus qu'un babysitter ouais et toi et du coup t'es dit toi t'as fait du babysitting aussi alors j'en ai fait j'ai gardé plusieurs fois des bébés mais pas le tien bah non pas le mien pour le coup comment ça s'accroît pas quand j'étais plus jeune je gardais souvent des enfants ça m'est arrivé plusieurs fois alors c'était souvent la même j'avoue j'ai gardé qu'une seule fois une autre mais c'était souvent la même bon ça faisait un petit job quand même ça rapportait un peu d'argent enfin de l'argent de poche plutôt et j'ai fait aussi comme l'a dit Laura des inventaires alors ça moi je suis particulièrement fan de ça j'adore faire des inventaires j'adore compter des trucs tu es toujours en job d'été même l'hiver ouais ouais en fait ça je peux en faire n'importe quand même quand je travaille des fois si je peux les accepter bah je dois faire parce que j'aime bien compter des trucs il aime bien compter des trucs donnez lui des trucs à compter j'aime bien compter et réaligner ça a un petit plaisir un petit kiff pourquoi tu t'es pas reconverti en tant que comptable mon ami parce que les comptables ils comptent pas vraiment ils comptent pas vraiment alors peut-être qu'ils comptent mais enfin avec des calculettes et tout ça ça a rien à voir ça c'est pas tu comptes pas des produits et tu les réalignes pas et tu peux pas les arranger pour que ça soit beau t'es pas assez sociopathe pour lui oui oh le maniaque et chez toi t'es comme ça aussi tu réalignes les couteaux dans la cuisine et bah je vais t'étonner mais non avant oui tu comptes les nombres de spaghettis aussi alors un spaghettis arrête non je n'ai pas fait ça mais par contre il les aligne et toi Théo t'as fait des jobs d'été bah ouais c'est des poubelles donc tu intérimes les poubelles clairement quelques fois comme ça remplir des coussins de mousse des choses comme ça j'ai fait intéressant très intéressant en vrai mais j'ai un job d'été quoi oui non mais il n'y a pas j'ai pas d'expérience comme Laura tu vois de dire ouais ça c'est super sympa j'ai appris j'aurais tellement aimé faire game manager sur un escape game ça m'aurait plu mais non j'ai pas fait le jeu voilà mais bon après je vais pas me plaindre j'ai fait des stages j'ai jamais fait les stages photocopieuses donc sur ça je peux pas me plaindre toutes les périodes de stages que j'ai eu c'était des stages intéressants donc voilà je me rappelle avoir travaillé aussi quelques mois dans un call center vous savez les gens qui appellent bonjour est-ce que vous êtes intéressé par nanani nanana oui bah écoute quand t'as besoin de thunes tu travailles non non mais non mais oui c'est trop dur de quoi ? c'est trop dur de se renvoyer ah si non en fait moi je le prenais pas personnellement et surtout t'as pas de ce qui est le plus chiant c'est les chronos en fait tu dois passer un certain temps avec le client pour lui vendre ton truc et techniquement plus tu le vends vite meilleureté et t'as ton manager ou ton manager derrière qui est là en mode alors ce mois-ci Audrey elle a fait 40 minutes au téléphone machin il a fait 30 minutes au téléphone c'est des gens comme Teddy qui sont derrière et qui sont là à compter à faire les courbes oui c'est ça clairement oui ils te mettent en compétition bien sûr sinon ça n'a pas de sens et voilà bon c'est un job d'été enfin c'était un job d'entremétier entre guillemets ouais mais il y en a qui font ça et qui ont la pression sur leurs épaules comme pas possible parce que ouais des call center il y en a des immenses et il y a des managers qui sont infernaux et qui mettent une pression de dingue quoi pour justement qui fera le plus qui sera l'employé du mois qui machin et puis t'es haut non non toi t'es haut tu te dégages parce que t'es tout en bas de la courbe t'as pas réussi à faire ton chiffre non c'est un peu horrible comme métier si vous faites ça c'est vrai que c'est des genres de tafs qu'on fait mais on a envie le plus souvent d'en sortir et de faire autre chose parce que c'est beaucoup de pression et c'est pas forcément très bien payé non plus et toi Martin à part livreur t'en as fait d'autres ouais du coup j'ai aussi fait les poubelles j'ai fait les livraisons de linge c'est un peu différent mais ah bah c'est tout soit c'est tout soit on l'a perdu je remarque que les gars vous êtes tous des déchets parce que vous avez quasiment tous fait les poubelles voilà c'est la réflexion pragmatique j'aime bien que t'arrives en intérim dans une boîte tu vois où ils te recrutent en tant qu'intérimaire pour une journée deux jours ou une semaine et ils se disent ah attends personne ne voulait trier la bonne ordure bizarrement dans les employés c'est étonnant bah tiens l'intérimaire qui arrive il est jeune il est dynamique il va trier la bonne ordure et il dira rien tu vois et bon bah voilà c'est comme ça que tu te retrouves à trier toutes les toutes les bonnes ordures de la région c'est quand même assez dingue parce que on me l'a jamais proposé on propose des trucs le call center on me l'a proposé je sais pas combien de fois ils arrêtent pas et ils m'en renvoient encore j'ai beau leur dire non je veux pas je veux pas travailler avec un téléphone mais non ils continuent ou alors des trucs je sais plus comment ça s'appelle si commercial pourquoi je cherche commercial commercial dans des entreprises je ne veux pas faire ça quoi ? pour faire du porte à porte j'en sais rien sans doute mais non laissez moi faire des inventaires mais oui non mais attends et encore mieux demain je fais un petit truc qui pourrait rentrer dans la catégorie des petits jobs comme ça demain je fais de la mise en bib de vin donc c'est un peu de la mise en bouteille mais dans les cubis parce qu'ils appellent ça des bibs des biberons pour vieux non je sais pas c'est des gros biberons quand même oui c'est des gros biberons de 5 litres voilà faut l'encaisser le biberon et du coup demain je vais faire ça tu vas remplir ces bidons de vin bah ça je te dirais ça vendredi parce que tu vas les vider on va le débrief ou je les vise oui ça dépend je sais pas et c'est Martin qui va les livrer évidemment évidemment non mais justement rendons un petit peu sur ton taf Martin est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe en fait déjà comment t'es arrivé là à faire un livreur et comment t'es arrivé là pour faire livreur oui aussi bah ça c'est carrément de l'intérim mais je veux juste revenir un petit peu avant revenons aux poubelles oui il faut qu'on en parle traumatisé quand j'étais gamin quand j'étais gamin ça me faisait trop kiffé les mecs qui étaient accrochés derrière le camion attaché j'aimerais trop faire pareil mais sans les poubelles quand j'ai eu l'occasion je me suis dit vas-y ça va être marrant c'était marrant oui c'est ça ah trop bien c'était marrant non non les garçons ils ont trié des bennes oui c'était plus dans les entreprises tu sais il y a toujours une benne ordures à l'extérieur et c'était ouais aller trier ça c'était pas en fait moi j'étais recruté en tant qu'intérimaire j'avais pas de tâche particulière si tu veux ils m'avaient pas dit avant que j'allais faire ça sinon je serais peut-être pas venu je sais pas il y a une grande chance je savais pas trop ce que j'allais faire et du coup ils m'ont fait faire ça c'était pas volontaire genre j'aurais aimé être derrière le camion poubelle pourquoi pas une fois c'est clair on a tous envie de monter derrière et vas-y roule ouais t'es à fond ça règle pour l'équipe effectivement ça doit être hyper physique les boueurs ça va en vrai parce que tu les vois traîner les poubelles et tout ouais des fois il y en a des il y en a des mieux lourdes à l'époque il y en avait je les bougeais pas il y avait des cadeaux j'appelais mon collègue parce que je pouvais rien faire du tout je me penchais sur la poubelle je me soulevais tout seul la poubelle soulevée Martin c'est une question de gabarit aussi très clairement oui poubelle de particulier ça va après les gros containers tu l'as fait rouler c'est pas plus physique mais quoi tu l'as fait rouler la grosse poubelle généralement oui certes ouais mais je pouvais même pas la mettre sur ces deux roues enfin bref revenons à la livraison c'est toi qui a voulu réaborder le oui non mais j'y tenais j'y tenais mais c'est réglé non la livraison oui donc comment t'en es arrivé là c'est de l'intérim en fait ils t'ont proposé ça à un moment donné ouais ouais c'est ça ils m'ont proposé ça c'était pendant les en août pendant les vacances des TP parce que forcément il y a une augmentation des commandes des commandes et puis il y a aussi les collègues qui portent en vacances du coup j'ai fait ça un petit peu après j'ai arrêté parce que j'avais des cours à récupérer ouais et puis bah là pour le confinement je m'y attendais un petit peu ils t'ont rappelé avec plus d'essence des commandes ouais et ouais du coup ils m'ont rappelé pour me dire ouais c'est la panique en ce moment ouais trop bien s'il te plaît elle m'y de revenir mais non mais c'est ça en fait c'est à dire que bah là on fait de plus en plus alors d'une façon générale de plus en plus nos cours sur internet mais en période de confinement encore plus puisqu'on évite de sortir et tant mieux mais il y a quand même tout ce processus bah de de colis qui sont qui sont emballés qui sont triés qui sont mis livrés par Martin bon il n'y a pas que Martin heureusement tu aurais beaucoup de taf sinon mais tu sens par exemple entre la période du mois d'août qui était une période on va dire un peu plus calme peut-être parce que c'était les vacances scolaires malgré que c'est parce que tu avais des collègues qui étaient en vacances et la période en ce moment qu'est-ce qui a changé en fait dans tes méthodes de livraison ta façon de faire les règles d'hygiène tout ça règles d'hygiène bah déjà à chaque fois je porte mon masque dès que je sors du camion bien sûr ouais donc ça c'était le cas déjà en août parce qu'on était post confinement et c'était déjà ouais de mise oui oui c'est vrai ensuite bah est-ce que tu avais plus de colis oui non j'avais pas plus de colis bah déjà en août j'arrivais donc je découvrais un peu le boulot et du coup j'ai eu un peu de mal au début faut quand même se dépêcher sur la route mais sinon non je vois pas grande différence à part que ah si vous avez peut-être l'habitude de devoir signer un truc quand on vous remet un colis ouais là du coup maintenant enfin non on le fait plus et du coup on gagne pas mal de temps aussi comme ça ouais et Martin j'ai une question aussi pareil sur les clichés de livreurs pourquoi pourquoi j'ai l'impression que tous les livreurs et livreuses roulent comme des tarés est-ce que c'est vrai on a pas le temps ouais est-ce que c'est quoi vos objectifs bah les objectifs c'est de livrer tous nos colis sinon on finit plus tard et si on arrive pas à tout livrer on les ramène au dépôt mais ça veut dire qu'il faut relivrer demain avec le surplus qui est arrivé en plus mais ça veut dire que déjà de base en fait le fait comme le signale Audrey qu'on a l'impression que tous les livreurs vont hyper vite donc ne respectent pas forcément le code de la route ça veut dire que la cadence qui vous est donnée elle est au-delà du respect du code de la route quoi bah bien sûr ils essaient de faire le plus possible avec le moins de camions enfin avec ce qu'ils font et tu ressens une pression là-dessus au quotidien genre t'as quelqu'un qui dit dis donc aujourd'hui Martin enfin c'est léger je sais pas comment ça se passe non ça va pendant la journée ça se tient au courant je reçois des messages pour me demander où est-ce que j'en suis etc parce que ça permet de suivre où en est tout le monde si quelqu'un a fini en avance on va l'envoyer aider un collègue qu'on a trop sur sa tournée donc non il y a plus c'est plus de non il y a plus d'entraide que de concurrence moi je trouve d'accord et tu communiques ouais vas-y comme estimation tu dois livrer environ combien de colis par jour ça doit changer mais environ bah moi en fait ça paraît pas tant que ça mais je livre 35 colis en moyenne par jour 35 colis c'est pas mal mais tu fais combien de kilomètres c'est ça la question ça j'ai pas compté mais c'est ça aussi c'est vu que je suis en pleine campagne j'ai quasiment forcément 10-15 minutes entre chaque client oui et du coup juste pour 35 colis ça me prend la journée alors qu'une fois j'ai fait une tournée sur Saint-Pierre-des-Cors donc en ville ouais à côté de ça ah oui oui t'enlives 150 facile quoi à centre-ville et du coup c'est fou comment ça va vite tu t'arrêtes toutes les minutes parce que en fait les gens sont très hautes ouais mais par contre ça doit être stressant aussi en ville parce que des fois t'es juste coincé dans des bouchons des trucs enfin voilà des choses qui peuvent arriver il faut faire plus attention et puis puis tu peux moins te garer tu peux moins faire des excès de vitesse aussi ouais aussi c'est un peu obligatoire ouais ouais malheureusement ça fait partie du job ça devrait pas très clairement mais la pression que tu as que ce soit sur les livreurs en courte distance ou longue distance je pense à tous les routiers qui peuvent nous écouter c'est pareil ils ont une pression de dingue donc au niveau excès de vitesse ils sont plus limités parce qu'ils ont des des compteurs et puis des limitateurs mais ils font des horaires de fou parce que parce qu'ils ont la pression sur les épaules puis les limitateurs de vitesse t'as un moyen de les il y a des moyens tout à fait illégals de passer out en camion en camion t'as beaucoup plus de contrôle t'as un disque t'as plein de choses ouais tu peux pas ouais ouais j'ai été livreur je sais comment ils font ces connards quand tu es employé en fait quand t'es employé t'as intérêt à respecter le truc mais par contre t'as la pression de tes employeurs qui veulent que tu livres toujours plus et ben figure-toi que c'est plutôt le contraire parce que dans la boîte où j'ai travaillé c'était surtout les poids lourds qui s'imposaient enfin qui avaient un limitateur le seul truc c'est que c'est les chauffeurs eux-mêmes qui changeaient le truc dans le camion qui faisaient des bidouilles on va dire on va appeler ça des bidouilles sur leur sur leur boîte et quel était leurs intérêts en tant que chauffeur à ben pouvoir rouler 20 ou 30 kilomètres au dessus de la limitation qu'ils avaient pour pouvoir gagner du temps pourquoi parce qu'en gros là où je travaillais c'était un grossiste en fouet et légumes en fait dès que tu rentrais ben t'avais fini ta journée ah oui donc c'était pour rentrer plus tôt à la maison exactement donc plus tu rentres tôt mieux c'est ouais je vois et ça doit être un peu pareil pour Martin au final parce que c'est ça la contrainte ils ont des horaires à respecter 9h jusqu'à ce qu'ils ont terminé grosso modo sauf s'ils ont fini trop tôt et là ils vont aider un copain mais il faut pas qu'ils finissent plus tard parce que sinon c'est sur leur temps à eux et ça doit pas être payé en plus j'imagine euh ah bah eux je sais pas moi vu que je suis en intérim toutes mes heures sont payées ah ça c'est cool donc ouais donc ça ça me des fois ça me va des fois j'ai envie de rentrer mais des fois je me dis bon ça va tant que je suis payé même si je finis à 19h 20h mais les autres ça serait intéressant de savoir s'ils sont payés pour ça ou pas parce que ça expliquerait beaucoup de choses parce que si t'es pas payé après tu peux prendre légèrement un peu plus de temps non si t'es pas payé non tu prends pas le temps non justement si t'es pas payé tu vas vouloir finir à l'heure parce que voilà ça va bien de travailler gratuitement au bout d'un moment mais pas trop non plus après si t'es payé bon tu fais une demi-heure mais au moins tu sais que t'as fait une demi-heure il y a quelque chose qui n'est pas normal quand même tu vois si c'est quelque chose qui arrive une fois ou deux parce que je sais pas t'as suivi un tracteur pendant 20 kilomètres je dis pas qu'il faut le faire mais si ça arrive tous les jours ça veut dire qu'en fait et ça c'est pas là pour chauffeur-livreur mais comme dans plein d'autres métiers ça veut dire qu'en fait ta dose de travail c'est soit t'es mauvais mais sauf que là c'est pas une question d'être mauvais ou bon voilà si tu suis ton trajet et que tu te perds pas à chaque fois que tu prends un rond-point si tu suis correctement le trajet et qu'à chaque fois tous les jours tu prends du retard c'est à dire qu'en fait la dose de travail imposée de parcours de livraison etc. est trop importante par rapport à ton nombre d'heures au travail donc ça c'est quelque chose qu'il faut normalement faire remonter à la direction et aller censer t'entendre si t'es suffisamment à manifester ton mécontentement c'est intérimaire qu'est-ce que tu veux oui mais clairement t'es intérimaire tu peux rien dire non mais je pense aux chauffeurs-livreurs qui sont recrutés en CDI par exemple voilà eux ils ont peut-être leur mot à dire mais peut-être que leurs conditions de travail sont pas les mêmes non plus les heures sub sont pas payées perso mais ça Théo c'est quelque chose qui se transpose en fait dans pas mal de corps de métier oui tout à fait pour dire un exemple moi cette année j'ai travaillé dans deux journaux différents ah mais le journalisme le journalisme voilà on supprime des postes et au final les gens qui viennent les CDD et tout ça ils ont une charge de boulot enfin même les CDI on a une charge de boulot beaucoup plus importante alors qu'au final si le poste supprimé l'année d'avant admettons avait été sauvegardé bah ça soulagerait tout le monde et je trouve ça aberrant enfin c'est juste nous épuiser jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et qu'on n'ait plus de vie sociale quoi enfin c'est ouais ça allait et puis il joue en plus alors là tu parles d'un autre domaine le journalisme j'imagine que tu as fait des études pour et que tu es un peu passionné par ça et il joue sur cette corde là en fait très clairement tout ce qui est métier artistique et compagnie il joue sur la corde la corde sensible qui est la corde de passion en se disant hé mais tu fais ça mais tu aimes ça donc du coup il y a le côté aussi bah journalisme enfin la plupart du temps il faut passer par des concours donc en fait déjà tu galères à accéder à ces études là et ensuite tu galères à trouver un travail parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres et une fois que tu es dans un endroit on attend de toi que tu restes et que tu dises rien enfin comment dire que tu enfin voilà t'es chanceux t'as une place et voilà et ça laisse très peu de marge de manœuvre finalement et enfin je dis pour le journalisme mais il y a d'autres cordes de métier pour lesquels c'est le cas mais je trouve que c'est quelque chose dans une société qui est vraiment à corriger bien sûr mais il est là le plus gros problème peut-être aujourd'hui on va peut-être pas rentrer dans des débats sur le monde du travail mais le problème il est que depuis quelques dizaines d'années maintenant la balance est clairement en faveur des employeurs parce que quand il y a un nouveau poste alors sauf sur certains secteurs je pense à la restauration à l'hôtellerie à la boulangerie etc. qui sont des secteurs un petit peu en crise et finalement la balance est rééquilibrée voire même penche dans l'autre sens en faveur des salariés mais sinon ils ont tellement de candidatures en fait pour un poste et le journalisme en fait partie que bah oui quand t'es recruté t'as la chance en gros d'être recruté mais du coup ils font de toi n'importe quoi parce qu'ils savent que de toute façon si tu t'en vas il y en a 50 autres qui frappent à la porte quoi donc ils se disent bah voilà si t'es pas content tu te barres mais t'inquiète pas qu'on aura quelqu'un pour être esclave de notre journal ou de notre média ou tout ce que tu veux mais c'est dommage parce que en fait la balance n'est pas là il n'y a pas d'équilibre entre le pouvoir des salariés et le pouvoir des employeurs ça sent le vécu la diatrice c'était beau c'est une petite larme bien sûr c'est du vécu aussi parce que parce que j'ai eu des emplois dans le secteur pas journaliste mais dans le secteur audiovisuel etc et clairement tu le retrouves dans pas mal de boîtes mais au delà de ce secteur là ça se ressent un peu dans la plupart des secteurs et c'est dommage et peut-être que ça changera un jour mais pour l'instant quand on voit les chiffres du chômage et là je pense qu'après les confinements ça va être encore pire la balance risque d'être un moment dans le camp des employeurs tu soulignais le fait qu'on prenait un peu comme esclave et tout mais le problème c'est qu'au final j'ai l'impression que tout le monde est un peu victime moi je sais que les deux derniers emplois dans lesquels j'étais on est tous des esclaves dans deux journaux différents en fait à chaque fois les chefs elles-mêmes elles luttaient en mode oui mais on a fait remonter plusieurs fois le fait que ça allait pas qu'il fallait faire ci et ça et au final c'est encore au-dessus qu'elles sont pas entendues en fait et c'est triste c'est qu'au final tout le monde est d'accord pour dire la situation ça va pas mais pour des économies d'échelle on est en mode bah non ça va aller vous inquiétez pas et on peut donner on peut donner plus de 100% de notre temps à un moment donné mais si déjà on est valorisé d'une et puis il faut pas que ça dure faut pas que ça soit normalisé en fait si c'est un coup de bourre de temps en temps parce qu'il y a un gros besoin etc ok on aime ça on travaille et voilà il n'y a pas de soucis mais si ça devient une normalité qu'on doit toutes les semaines faire 150% de notre job bah au bout d'un moment on se sent dévalorisé par rapport à par rapport à ce qu'on devrait l'être et c'est pas normal et puis ça nous prive aussi de notre vie à côté c'est pas parce qu'on est passionné par quelque chose qu'on a pas le droit d'avoir une vie personnelle donc ça c'est un petit peu dommage et si je me mets de l'autre côté aussi on n'est pas là non plus pour cracher sur les employeurs parce que malheureusement s'il y a toute cette pression de la part des employeurs c'est parce que eux aussi ont une grosse pression de l'état des taxes et compagnie qui font que les entreprises sont obligées de faire avec le moins de moyens humains possibles pour produire le plus possible donc voilà c'est pas pour équilibrer mon discours mais je pense qu'il y a une réelle pression aussi qui pèse sur le dos de certains employeurs c'est une pression qui est globale c'est une pression qui est globale de l'économie ouais c'est ça c'est ça parce que bon les taxes sont bien réelles et représentent des fois plus de la moitié du chiffre d'affaires donc au bout d'un moment ils ont le couteau sous la gorge et en fait en gros c'est ça ou alors tout le monde est licencié parce que licenciement économique on peut plus il y a aussi des patrons qui aimeraient pouvoir emboucher des gens sauf que les charges patronales aussi leur reviennent super chères c'est ça donc ils se disent on va faire avec les moyens qu'on a sauf que les moyens qu'on a au bout d'un moment ils n'en peuvent plus on est rentré c'était l'édito politique économique de la soirée c'était pour essayer de remettre les choses à leur juste place mais pour en revenir à ton job Martin est-ce que c'est quelque chose que tes conditions de travail est-ce que tu fais est-ce que c'est quelque chose que tu penses que par la suite ça va évoluer que tu vois évoluer bon même si ça fait pas ça fait que quelques semaines que tu fais ça mais comment tu vois la suite de ça en fait très bonne question vas-tu rester livreur ou pas c'est ça la question non non mais pas forcément toi personnellement mais vu qu'on est de plus en plus à faire nos courses par internet et puis bon là les périodes de confinement on n'arrange rien Noël qui arrive etc on va forcément beaucoup commander par cette voie là comment tu imagines le métier dans 10 ans dans 20 ans comment tu penses que ça va évoluer tout ça je pense que ouais déjà il va y avoir beaucoup plus de livraison en général pour tout déjà il y a les drive pour la nourriture il y a il y a de toute façon les livraisons basiques et les gens qui commandent de plus en plus par internet donc je pense qu'il y a beaucoup plus de marchandises qui va transiter par la livraison que par les magasins ouais et et que dire de plus non mais pour toi c'est la mort des petits commerces en centre-ville par exemple où tu penses que les deux peuvent peuvent exister non pas forcément parce qu'il y a aussi des gens qui aiment le contact aussi pouvoir comparer ce qu'ils veulent acheter même découvrir trouver quelque chose à laquelle ils n'ont pas pensé ou juste par exemple les fringues pouvoir essayer en fait moi je sais que je me fais livrer très 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 rarement même pour les courses j'ai du mal parce que je trouve les idées aussi genre en voyant les choses des fois je me dis ah j'aurais pas pris ça j'aurais peut-être pas fait cette recette là ou sinon pour les vêtements enfin déjà d'un magasin à l'autre un 38 ne sera jamais le même 38 dans un magasin donc en fait il y a tellement de facteurs ah facteurs livraison c'est pas faux c'est très pragmatique un petit jingle il n'y a rien elle a raison Laura surtout pour les fringues par exemple on n'est jamais on n'est jamais coté à part si on fait vraiment un 36 mannequin mais je connais très peu de personnes de mon entourage qui font un 36 mannequin qui peuvent acheter sur l'internet je ne suis pas totalement d'accord ça peut-être que ça va changer parce que les technologies évoluent aussi exactement tu pourras peut-être essayer les fringues de chez toi sans les essayer vraiment je ne sais pas comment mais là je vois très futur mais comment dire il y a beaucoup de choses on est capable de le faire aujourd'hui c'est pas faux mais c'est un coût un peu cher mais bon après en soi quand tu commandes des vêtements en ligne ils arrivent chez toi mais t'as moyen de les retourner bien sûr mais c'est juste la démarche ouais bon il y a peut-être quelque chose il y a des trucs chez toi il y a la moitié qui va pas t'es obligé de renvoyer à la place ouais la flemme tout à fait par contre là où je ne te rejoins pas mais bon c'était moi c'est que dans les magasins je me suis essayé au drive pour la première fois au premier confinement et j'ai renouvelé l'expérience là alors je ne l'ai pas fait entre les deux mais parce que je ne sais pas parce que je suis tout seul et que ça ne me prend pas longtemps d'aller au supermarché pour faire les courses mais j'ai trouvé le drive intéressant tu disais pour trouver des produits j'ai trouvé qu'en étant sur le site internet finalement des fois je trouvais plus de choses que quand j'étais dans le magasin soit un magasin que tu ne connais pas parce qu'il faut 10 000 ans pour trouver le bon rayon et mon truc mais même un magasin que je connais je suis tombé sur le site internet sur des produits si tu veux je ne savais même pas que ça existait en magasin parce que je ne les avais jamais vu par contre tu es beaucoup influencé aussi malheureusement sur les drives tu n'as pas tous les produits que tu as dans les magasins et ils t'indiquent enfin ils t'incitent entre guillemets à acheter certains produits ouais les produits que tu consommes régulièrement ou les produits de leur marque surtout les produits de leur marque oui bah oui évidemment parce que ça remporte plus de points évidemment logique ils ont une marge plus importante sur ces produits là évidemment mais je trouve qu'au final comment dire même si la livraison augmente je ne pense pas que c'est la mort des petits magasins enfin je vois qu'il y en a quand même enfin j'habite en plein centre-ville de Tours et je vois qu'il y en a qui arrivent à se débrouiller enfin j'habite au-dessus d'un magasin d'art de vivre qui s'appelle la Maison Pan qui a ouvert genre juste en mai en plus vraiment petit magasin super chouette et le truc c'est que la gérante elle a réussi à faire un e-shop en ligne genre en 2-2 à l'annonce du deuxième confinement et tout ça et il y a toujours des solutions mais c'est vrai que je ne sais pas je préfère aller dans les magasins avoir un semblant de contexte humain enfin après tous les vendeurs et vendeuses ne sont pas exceptionnellement humains mais des fois c'est des robots ouais non mais peut-être qu'en fait finalement et ça se voit déjà mais je ne dis pas ça comme ça à l'égère mais que c'est la je ne sais pas si c'est la mort mais en tout cas le déclin des grandes et très grandes surfaces en périphérie de centre-ville etc les grands magasins qui ont effectivement tout un tas de choses mais qu'on peut retrouver aussi sur internet voire encore plus à des bons prix mais qu'on peut trouver sur internet encore moins cher et avec des vendeurs qui ne sont pas des vendeurs spécialisés mais qui sont des vendeurs random parce qu'on leur dit c'est ton rayon pour ce mois-ci et tu vendras des ordinateurs ce mois-ci et puis après tu vendras des fringues donc toutes ces grandes et très grandes surfaces-là on sent que depuis on va dire une quinzaine d'années elles commencent de plus en plus à souffrir de cette concurrence d'internet parce que la valeur ajoutée n'est pas forcément là je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce je ne suis pas totalement d'accord peut-être que depuis des années oui mais là pendant les confinements c'est eux qui se font le plus d'argent parce que là ils en profitent justement pour les petits producteurs locaux ils veulent bien les mettre dans leur magasin mais ils payent une contrepartie il y a des trucs comme ça qui sont mais ça s'appelle un intermédiaire ça t'es dit oui mais là c'est spécial confinement ça n'a rien à voir les petits producteurs ont toujours été victimes des grandes oui c'est sûr mais là c'est encore plus parce que là ils peuvent appliquer en fait n'importe quel prix en fait le magasin parce que le petit vendeur n'a plus le droit d'ouvrir son magasin oui là clairement ils sont favorisés mais je te parle hors confinement en période en période normale pardon hors confinement peut-être mais là ils se remplissent les pages quand même ouais je vois ce que tu veux dire mais oui parce que là clairement il y a des commerces qui ont droit d'ouvrir et c'est souvent les grands commerces et pas les petits commerces de proximité mais sur les grandes et très grandes surfaces d'une manière générale même si ils ont toujours pesé très lourd par rapport aux petits producteurs locaux et ça j'en suis conscient mais je pense que la masse de clients c'est des grandes et très grandes surfaces ont ouvert pendant les années 60-70 et il y a finalement un déclin en fait de ça parce que finalement il y a peu de valeur ajoutée si ce n'est qu'il y a tout sur place mais en même temps il y a tout sur place aussi sur internet et avec Martin qui nous livre à la maison c'est vrai et où est-ce que tu as vu qu'il y avait ce déclin en fait parce qu'il était là au début il était là je te rappelle qu'il est né dans les années 50 oui non pour avoir travaillé un peu en grande surface un temps fut un temps fut un temps il l'a construit oui bien sûr c'était il y a une bonne dizaine d'années quand même mais déjà on voyait les vendeurs et chefs de rayon nous disaient que clairement il y avait une concurrence et même des fois de leur propre enseigne sur internet c'est à dire que c'était un grand supermarché ils avaient un site internet aussi avec des produits en ligne qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'en rayon et des fois avec des tarifs préférentiels sur le site et en fait de plus en plus de personnes passaient alors des fois faisaient un tour en rayon regardaient ce qu'il y avait et puis finalement on faisait l'achat sur internet donc ils étaient même victimes de leur propre enseigne pas forcément de la concurrence mais de leur propre enseigne en ligne c'est beau c'est beau après il y a quand même quand on va à Carrefour au champ on se rend compte qu'il y a aussi eu des changements ces 10 dernières années de stratégie et ça se voit des rayons qui sont développés des îlots des réaménagements enfin clairement pour faire ressembler ces espaces à non pas un hypermarché mais à plus quelque chose de plus vivant non pas quand de vacances mais plus quelque chose d'attractif à un centre-ville quoi voilà dans l'idée je pense qu'on pourrait en parler pendant des ans on va peut-être ouvrir de la musique c'est bien la musique tu voulais dire un mot Martin pour terminer ou pas ? non j'avais rien balance la zik d'accord balance la zik go ok on balance la zik alors food the fox don't leave me behind ce qu'on a une des stars et puis dans un instant on va parler couture boom raps tricots avec Christelle qui vient de rejoindre pour nous parler de ce qu'elle fait pendant le confinement vivez le confinement avec nous sur une des stars c'est l'émission à la maison et oui on est sur une des stars il est lundi c'est l'émission à la maison avec Théo Audrey Laura Jolanne Martin et Teddy et normalement c'est Théo qui parle mais Théo n'est plus là parce qu'on l'a viré parce qu'il parlait trop ça s'entend d'ailleurs il n'est plus là bah oui ça s'entend on entend le silence écoutez ce bruit non je déconne non c'est que attitude non non on ne l'a pas viré c'est qu'il a laissé sa place à quelqu'un de qu'il aime bien dans tous les cas j'espère c'est trop ouais ah mais il a cette présentation extrêmement mignonne il a laissé la place à Estelle qui va nous parler de d'activité de confinement on m'a demandé de nous présenter et de dire ce que je faisais pendant le confinement donc bah voilà je vais parler de je vais parler de de couture et de tricot et oui j'ai bien 30 ans oui oui ça revient hyper à la main mais du coup qui es-tu Estelle ? et bah du coup moi je suis la soeur de Théo donc bah c'est pour ça dans la présentation j'espère quand même qu'il y a un peu d'affection pour moi et donc en plus on fait notre confinement ensemble parce que moi j'ai été rapatriée lors du premier confinement et donc rapatriée bah j'ai mon frère parce que t'étais où ? et bah parce que j'étais dans le désert sénégalais avant donc j'ai fait un bout de confinement dans le désert sénégalais puis un bout de confinement dans le désert tourangeau et du coup tu préfères lequel ? le désert tourangeau ou le désert sénégalais ? je ne donne pas mon point de vue ça pourrait frustrer certaines personnes d'accord donc voilà et donc comme je suis chez mon frère et que je suis la branche écolo de la maisonnée parce que oui c'est vrai que Théo c'est pas fort Théo c'est plutôt les grosses voitures voilà moi je m'adonne au travail manuel donc après du dessin la pose de papier peint la réparation de meubles la peinture etc etc je m'adonne à ce que je sais faire un peu quand même mieux c'est donc du tricot et de la couture pendant le confinement d'accord et tu as appris tu as appris des choses pendant le confinement ou tu en faisais déjà ? bon j'en faisais déjà c'est un peu une passion mais en fait pour en parler un petit peu déjà ça détend énormément le tricot ou la couture d'ailleurs ça a même été théorisé parce que ça s'appelle même la tricothérapie c'est un vrai truc qui a été théorisé mais oui il y a un médecin et enseignant de Harvard qui s'appelle Benson et qui a même dit qu'en termes de mental c'était enfin le tricot ou la couture c'était l'équivalent du yoga c'est vraiment reposant en fait parce que on te focalise seulement sur une chose et ton esprit il ne pense plus en fait tu es en mode automatique du coup Jolande tu vas te mettre au tricot du coup c'est ce que je disais moi je peux dire tu es de la sophro mais il n'y a plus qu'à se mettre au tricot c'est parfait c'est plus efficace c'est quoi la différence c'est quoi la différence entre le tricot et la couture ? je voulais savoir alors le tricot c'est avec de la laine donc c'est tout le lénage voilà avec deux sortes de baguettes faire des écharpes etc et puis la couture c'est plutôt avec une aiguille un fil et du tissu c'est les outils qui ne sont pas les mêmes tu fais tout à la main tu n'as pas de machine j'ai une machine mais j'avoue qu'à la main ça me déstresse c'est vraiment un anti-stress puissant et en fait ça stimule à la fois la concentration pour certaines choses parce qu'il y a une certaine petite difficulté géométrique quand même à faire et en même temps ça détend et comme souvent d'ailleurs quand on est occupé à quelque chose je ne sais pas dans un bar ou je ne sais pas souvent on trifoule un truc dans nos mains enfin c'est un peu humain de faire ça d'avoir un bout de papier de dessiner voilà et bien là par exemple devant un film et le ratio est bon parce que c'est un film un bonnet donc franchement ah pas mal du coup je vends des bonnets si vous voulez tu les vends tes bonnets et tu arrives à suivre le film en faisant du tricot ah bah oui parce que c'est mécanique au bout d'un moment et puis après il y a la petite satisfaction d'avoir terminé un film et d'avoir fait un truc soi-même donc c'est plutôt cool d'accord et là on perd du temps en ne perdant pas de temps en fait bah oui comment ? ouais exactement bah oui voilà c'est un peu ne perdons pas de temps mais c'est aussi ouais faire deux choses en même temps mais sans s'en rendre compte l'un et l'autre quoi enfin c'est pas c'est apaisant et à part des bonnets tu produis quoi d'autre ? ou bah alors en termes en tricot un peu de tout les pulls les écharpes des bonnets tout mon entourage en a ah ils sont équipés l'hiver ils vont avoir chaud et puis et puis en couture bah c'est tout c'est pochettes sacs vêtements enfin moi j'ai un tiers de mes vêtements qui est fait à la main mais c'est aussi dans une démarche un peu écolo voilà de faire ça de la déco des peluches là j'ai eu une grosse commande de pêche peluche là par mon frère voilà Théo aime bien les peluches non mais bon j'en avais fait une pour une copine et puis à chaque fois que je fais un truc mon frère il veut le même donc voilà il est jaloux ça balance les petits secrets sur Théo ça c'est bon ça là j'ai fait une confection d'un dessus de lit avec les coussins qui vont aller avec enfin bon ah ouais il y a du taf ouais il y a du taf puis après c'est une démarche bah comme je le disais un peu écolo petite dédicace à Linda si elle nous écoute parce qu'elle en parle régulièrement des bisous à Linda elle adore les initiatives mais Laura aussi elle aime bien aussi elle est plutôt dans ce truc là oui mais je n'ai pas encore la compétence couture il faut que tu mettes des points de compétence il faut que tu joues comme en GDR exactement tu gagnes 3 points si t'arrives à tricoter un bonnet yes trop bien oh échec critique je me suis mis l'aiguille dans le bois mais bah ça m'est arrivé je suis allée aux urgences au mois de juillet pour moi ah merde ah c'est bon bah vous une aiguille qui m'a un peu un peu traversé le doigt voilà une erreur d'inattention bah si tu ressors l'aiguille par le dessus c'est bon c'est passé ah non 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 on fait pas comme ça bah ouais je fais partie du bonnet quoi bah oui je fais partie du bonnet bah déjà parce que quand on a passé 50 heures à tricoter un pull au coup d'un chemisier bah franchement je peux vous dire qu'on a envie de le mettre donc on est pas on est pas dans l'ultra consommation et puis après c'est souvent fait avec de la récup de vieux tissus ou de la customisation voilà et c'est ultra local là pour le coup bah et puis je pense que tu en tires aussi une certaine fierté en fait de te dire hé c'est mon bonnet je l'ai fait de A à Z avec de la récup donc enfin t'as ça en plus quoi et c'est génial alors que quand tu achètes un truc bah le plaisir en fait il est très c'est de l'avoir acheté neuf et encore ça dépend bon je lui ai acheté un joli bonnet voilà c'est ça il va pas durer longtemps la satisfaction se dissipe un peu avec le temps quoi alors que là te dire ah ce bonnet je l'ai fait l'année dernière c'était trop bien j'étais en train de regarder Forrest Gump à la douane à ce moment là petit traumatisme de la part de moi ouais visiblement il y a un vécu mais bon oui oui bah puis bon bah c'est enfin c'est faut être ça apprend aussi l'indulgence avec soi-même parce que c'est pas toujours beau je précise non non mais bon il a fallu commencer non mais il a fallu commencer puis par contre j'ai un peu d'auto-censure parce que c'est un peu trop coloré me dit-on désigual bonjour c'est le désert sénégalais qui t'a habitué à beaucoup de couleurs c'est très très bien au Sénégal je vois sur le conducteur qu'il y avait couture, tricot et un mot que je connais pas c'est bivrap ouais ah oui alors ça oui parce que du coup on a démarché colo de tout ce qui est couture etc donc bon bah il y a tout ce qui est enfin on a eu l'opalin fait soi-même les petites lingelles faites soi-même etc là récemment j'ai fait des bivrap donc alors c'est des bouts de tissu avec toutes les chutes de tissu qu'on a on découpe des carrés on fait fondre de la cire d'abeille dessus qu'on met au four un petit temps le temps que la cire fonde et après ça fait ça remplace tout ce qui est enfin cellophane etc donc ça remplace tous ces déchets là parce que du coup le tissu ensuite avec la cire d'abeille prend exactement la forme du tupperware du bol ou etc sur lequel on ah oui d'accord c'est pour recouvrir des aliments dans des contenants enfin comme tu disais un bol ou une casserole ou n'importe ouais c'est ça et ça évite voilà ça évite pas mal de déchets bah tout ce qui est bah le film alimentaire tout simplement j'ai envie de dire et d'ailleurs ça fonctionne bien ça fonctionne bien ça fonctionne faut de la cire brute enfin voilà faut en mettre partout ça fonctionne pas mal mais ça fonctionne 3-4 mois et après faut refaire fondre un peu de cire sur le tissu et surtout faut pas laver le tissu à l'eau chaude faut plutôt le nettoyer un peu sur le dessus mais pas trop enfin voilà ça se lave pas en machine ou quoi que ce soit c'est un petit inconvénient j'en sais rien si c'est un inconvénient ou pas mais voilà et petite question mais là c'est vas-y Laura vas-y je sais te placer ma question vas-y chacun son tour est-ce que du coup t'as eu du mal avant de réussir un premier bivrop parce que j'entends des fois qu'il y a un peu des ratés au niveau de la cuisson et tout ça est-ce que toi ça t'est arrivé d'avoir des petits couacs au début bah pas là parce que je sais pas si ça tient ou à la qualité de la cire ou je sais pas mais bon moi j'avais ce qu'il faut pour en faire des biens dès le départ c'est d'avoir un tissu un peu épais type bah justement le wax sénégalais c'est très très bien voilà c'est coloré on aime bien non mais c'est des tissus qui sont assez épais et puis après avoir de la cire bon après ça s'achète en magasin bio enfin des trucs des petites boules de cire d'abeille et après ce qu'il faut pour que ce soit bien réussi et que le tissu ne brûle pas ou qu'il soit pas voilà que ce soit pas foiré c'est de bien regarder le four et une fois c'est vraiment pas très long le temps que ça fonde il faut vraiment dès que tout est fondu retirer tout de suite le tissu et bien le faire sécher à plat enfin étendu sur un fil pour que ça sèche bien de façon homogène voilà c'est le seul mais c'est vraiment pas long à faire ça prend 20 minutes pour tout c'est vraiment pas long c'est rapide parce que j'ai déjà de la cire d'abeille parce que j'en utilise pour des produits cosmétiques faits maison mais du coup j'ai pas encore testé le bivrap mais ça me donne envie tiens entre un déodorant fait maison et un bivrap voilà il n'y a qu'un pas voilà c'est quoi la prochaine étape écolo que t'aimerais mettre en place la prochaine changer la voiture de Théo j'ai eu une petite commande par des copines de Sopalin Lavable donc voilà et du coup pour rebondir le confinement tombe assez bien pour la couture etc parce que ça fait aussi des cadeaux Noël assez sympas ou pas mais en tout cas c'est fait maison et du coup les gens seront quand même obligés de faire mine que ça leur plaît donc enfin voilà t'es obligé de l'accepter les cadeaux là j'ai eu des commandes de Sopalin maison donc je vais me mettre au Sopalin maison voilà d'accord mais pour toi la prochaine étape que tu veux franchir c'est quoi ? qu'est-ce que tu veux faire d'autre en plus si t'as envie d'aller plus loin dans oui après c'est des petits challenges par exemple à la couture au départ il y a des trucs très très simples à faire au départ quand on veut s'essayer et c'est normal un débardeur par exemple c'est vraiment facile c'est simple etc un t-shirt c'est plus compliqué une chemise c'est compliqué et un pantalon mais un pantalon genre pas un pantalon moi je sais faire que les pyjamas donc ça va pas il faudrait que je sache faire un vrai pantalon mais bon voilà c'est un petit défi au-dessus et là du coup c'était un peu les défis peluches parce que je ne savais pas trop faire il faut faire des formes en 3D quand même donc là il y a eu un petit passage en 3D dernièrement et c'est Théo qui a récupéré le test le crash test oui ah le crash test il sert de cobaye il faut aller me voir il y a des centaines des petites peluches comme ça ouais ma grand-mère c'est au crochet ah oui bah voilà elle faisait des petits lapins au crochet c'était trop pipon ma foi et bah voilà si vous avez des enfants ou des frères et sœurs chez vous utilisez-les c'est très utile j'avais une petite question par rapport au bivrap parce que là c'est mon côté boulanger qui parle alors on utilise souvent du film alimentaire pour couvrir des pâtes mais le film alimentaire touche la pâte est-ce que là pour le bivrap est-ce qu'on peut toucher un aliment comme ça et le laisser au frigo quelque part est-ce que c'est grave ou pas ouais non tu peux mais faut pas que ça enfin je suis pas boulangère mais faudrait pas que la pâte soit que le tissu colle trop à la pâte enfin je sais pas spécifiquement pour la boulangerie mais après si pour les aliments faut pas trop que ça touche c'est ça bah si si pour les aliments ça peut toucher mais ça dépend quel type d'aliments il n'y a aucun danger parce que c'est de la cire bio enfin il n'y a rien de tu peux la manger ça sera peut-être moins bon ton plat mais c'est mangeable il y a un petit côté sucré salé moi franchement ça peut être très bon non ça se met plutôt j'avoue moi pour l'instant j'ai mis que au-dessus de tupperware ou de bocal ou voilà j'ai jamais mis de la nourriture dedans mais on peut ton petit sandwich du midi Martin lors de tes lors de tes livraisons je pense qu'il peut se mettre dans du bivrap il aura un petit goût de fumée magnifique voilà t'es chaud Martin pour ton bivrap sandwich bah ouais c'est vrai que il commence à y avoir un amoncellement de boulettes d'aluminium dans mon camion et c'est dégueulasse bah voilà c'est mal c'est mal et vous en général c'est quoi les petites étapes écologiques que vous avez mis en place chez vous si vous l'avez fait c'est qui ça nous les autres oui vous la totalité des gens vas-y Jolane vas-y commence Jolane de j'ai pas entendu pardon il écoute pas ils sont plus de courage j'écoute j'écoute il est en train de jouer à lol à côté non je dis est-ce que chez toi est-ce que tu as mis en place quelques initiatives écologiques ou de recyclage ou pas du tout c'est possible alors écologiques oui j'ai changé mes radiateurs qui consomment d'électricité donc je sais pas si c'est à rentrer dans ma case bah si carrément voilà donc je consomme d'électricité il y a un petit réglage automatique qui chauffe à 20 degrés la journée puis il bêche tout seul la nuit la température et d'accord et ton prochain objectif c'est quoi si t'en as bah je fais déjà le tri donc de mes déchets donc je sais pas je suis peut-être pas trop mal pour l'instant peut-être consommer moins d'électricité parce que tout mon appartement consomme à l'électricité donc d'accord voilà et toi Teddy alors ouais ça va être un peu particulier parce que j'entends beaucoup de comment dire d'initiatives écologiques notamment vu que je parle beaucoup avec Linda donc forcément je suis influencé maintenant il y a Laura maintenant il y a j'en entends plus de plus en plus parler et j'entends beaucoup de bien là-dessus donc j'ai presque envie tu vois de faire des choses sauf qu'il y a un truc qui me ramène direct sur Terre qui me dit non c'est le fait de vivre avec quelqu'un qui n'est pas de ce point de vue là qui est totalement dans la surconsommation je vais essayer de la convaincre ça marche pas ouais non alors là par exemple comment ça tu peux pas être contre l'écologie bah si par exemple le papier cadeau ça se voit pas mais moi j'étais pour pas en acheter cette année parce que le papier cadeau je trouve ça sert un peu à rien ouais c'est clair ouais il faut le faire en tawashi je sais pas mais moi je pensais par exemple à des vieux journaux des vieux journaux je pensais m'enballer des cadeaux là-dedans je trouvais ça cool et puis c'est écologique suffit que tu offres un cadeau à un enfant avec marqué en gros meurtre c'est génial en noir tu vois j'ai pensé à ça et puis finalement ma copine a été faire les courses ce matin elle a ramené deux rouleaux de bah oui donc je sais très bien que ça passera pas enfin c'est pas son truc il y a des gens qui ont des côtés tradition et qui c'est pas tradition elle c'est plus sur consommation parce qu'effectivement le papier oui ça c'est tradition mais sur consommation de plastique et tout ça ouais ça y va je veux pas la dénigrer mais voilà quoi elle aime bien consommer elle est convaincue que consommer c'est bien d'accord ouais enfin je sais pas trop comment expliquer mais elle est pas de ce point de vue là elle est pas dans les idées elle est pas écologique elle est pas touchée elle est pas touchée à un moment donné parce que je sais que pendant un temps j'essayais de convaincre ma mère mon père enfin mon père est pas encore trop convaincu mais ma mère je lui ai passé le bouquin dont je vous ai parlé il y a quelques émissions de ça enfin sur le zéro déchet et du coup ma mère commence à être à fond là dessus donc en fait je pense que ça va si tu lui en parles ça va germer dans son esprit et à un moment donné l'idée va venir entre guillemets d'elle elle va dire ah tiens faudrait qu'on change ça j'ai vu ça quelque part alors que c'est toi qui l'a instruit à ça au début mais tu vois ça viendra à un moment donné je pense et puis pour rebondir là dessus enfin si je peux me permettre mais ça peut venir enfin si elle est pas du tout écolo et anti écolo si autant qu'on peut l'être enfin je sais pas on va dire mais bon du coup ça peut venir d'autre chose par exemple une passion mais qui fait que bon par exemple si je reprends la couture elle aime bien ça et bah du coup elle va se mettre à faire peut-être des trucs écolo sans penser à être écolo au départ enfin peut-être que ça peut venir comme ça aussi ça peut faire peur le mot écolo en fait à certaines personnes c'est ça que tu essayes de dire entre guillemets tu peux faire des choses qui sont en fait des activités écologiques faire de la couture au final c'est bien c'est bien pour tout le monde c'est du recyclage de tissus et tout ça mais au final tu te rends pas compte que t'es écolo en faisant ça les gens moi après je le fais dans la démarche mais c'est vrai qu'elle par exemple une personne peut faire enfin n'est pas forcément dans la démarche absolument enfin c'est dur de se mettre tout de suite à un niveau zéro déchet elle peut faire deux trois petites choses moi ça a commencé dans la salle de bain par exemple à faire deux trois petites choses etc très très simple à la couture etc et puis petit à petit ça prend de l'ampleur et au final on peut avoir une vie très écolo comme ça il y en a qui sont écolo sans le savoir enfin moi quand j'ai dit ça je pense à mes grands-parents j'avais vu la même réflexion qu'en fait ils utilisaient le dos des enveloppes pour faire la liste des courses enfin des choses comme ça c'est toujours connu ça dans l'esprit de faire des économies du fait que ils étaient enfants pendant la seconde guerre mondiale donc je pense qu'il y a un peu ce côté ouais on avait des besoins et on n'a pas envie de retomber dans ce besoin là et enfin ils sont toujours comment dire à prendre des produits frais enfin quand on mange chez eux ils vont prendre c'est vrai que nos grands-parents généralement voilà enfin il y a une hygiène de vie en fait vers lequel on retourne petit à petit finalement enfin on essaie d'aller dans quelque chose de plus local d'aller sur les marchés j'ai presque envie de dire rustique oui on peut faire c'est souvent d'ailleurs ça pour des inventions etc des années 2010 2020 mais en fait c'est du recyclage les grands-parents nous disent non mais en fait dans les années 50 c'était comme ça donc voilà juste exactement voilà alors dans les années 50 je sais pas s'ils avaient ça mais nous on l'a en tout cas sur In The Star demandez à Théo demandez à Théo non mais je vais repasser le micro à Théo pour qu'il puisse davantage parler parce que ça lui manquait mais non mais non c'est pas grave tu es très bien Estelle dans ton cas on te fait des gros bisous Estelle on te fait des gros bisous et on te dit à la prochaine In The Star et grand problème pour toi merci pour tout ce que t'as apporté à très bientôt merci beaucoup merci à toi alors est-ce que nous avons Théo qui est de retour oui je suis là je suis là j'ai tout est-ce que tu as totalement écouté ce qu'on a dit non si je peux me permettre de rajouter quelque chose avant qu'on passe de la ZDIC sur l'expérience couture et notamment de la machine à coudre avec la fameuse aiguille dans le doigt j'étais quand même là pour l'emmener à l'hôpital parce qu'il faut un frêle avec une voiture avec une démarche pas forcément en voiture à l'hôpital mais il faut le faire quand même t'appelles les pompiers j'ai posé lui poser la question mais comment ils ont réagi les médecins comment vous l'avez amené alors figure-toi que c'était c'était période confinement encore donc elle a pu aller à l'hôpital et elle a passé un moment fort sympathique avec les médecins pendant que moi j'attendais dans la voiture pendant deux heures et elle a ressorti avec les numéros de l'infirmier qui a commandé les chaussettes wax sur un site ils se sont partagés des adresses et moi j'étais là dans la voiture à attendre en me disant ça fait long quand même voilà donc ça c'était la petite expérience à l'hôpital mais c'est parce que t'es jaloux en fait c'est tout évidemment que je suis jaloux mais bon pas forcément jaloux parce que quand elle avait son aiguille dans le doigt elle était là avec son ahhh ça fait mal tout de même et j'imagine que oui ils ont fait un pari là-bas pour savoir combien de centimètres il restait dans le doigt j'aurais fait la même ils avaient rien à faire les médecins là-bas ça m'en rappelle trop de savoir combien de centimètres il restait dans le doigt oui c'est ça c'était une blague ou nette ça me rappelle quand je me suis pris un coup de couteau dans le vide t'avais la première infirmière qui met son doigt de quoi ? tout le monde se prend des coups de couteau dans le vide mais bien sûr c'est un classique c'était un putain de mafieux là mais non mais non en plus c'était pendant un tournage je me suis fait surhiver c'est quand tu travaillais en cuisine et tu n'as pas respecté les règles de sécurité non non c'était pendant un tournage ça n'a rien à voir on faisait les cons et voilà et ça faisait pas mal je précise c'est pire encore ça fait pas si mal que ça ça fait même pas mal du tout mais c'est un truc qui a crevé sur place ça mais non je vais te dire il est mort pendant un tournage petite explication ça m'a transpercé au niveau des abdominaux juste en dessous du nombril sur le côté gauche je veux l'abdomen tu en as qu'un seul t'es dit oui c'est vrai c'est pas faux c'est des intestins mais un seul abdomen mais le couteau c'était même une épée plutôt c'était l'épée de Frodon si vous voyez ce que c'est celle qui devient bleue quand il y a des orques mais je ne jouais pas avec ça c'était un tournage qu'est-ce que tu veux que je dis c'était un accident de tournage c'était aiguisé ça piquait un peu un peu ça t'a perforé l'abdomen mais pas les intestins ça n'a même pas perforé les abdos tout court ça n'a même pas perforé la peau qu'il y a autour des abdos il y a les abdos qui protègent alors il y a les abdos qui protègent les abdos je sais les abdos chez Teddy ça n'existe pas trop mais c'est même pas c'est même pas les abdos qu'on protégeait c'est une particularité que je ne sais pas ça arrive souvent chez les gens j'ai une aponevrose c'est la peau qui est sur les muscles qui est vachement épaisse non mais à vous c'est un surhomme non c'est pas un surhomme c'est même plutôt contraire en fait c'est même handicapant entre guillemets parce qu'en gros tes muscles ils ne peuvent pas se développer beaucoup comparé en gros avec le même effort avec quelqu'un qui n'a pas ça il va avoir des plus gros muscles que moi la tristesse la tristesse d'un homme la détresse les pleurs d'un homme c'est une nobilette quoi et du coup le couteau il s'est enfoncé de 5 cm à peu près mais l'infirmière qui était venue en première a metté son doigt pour voir elle a dit 4 cm et puis là t'as le médecin juste après il arrive je dirais plutôt 5 et ils s'amusaient à mettre leurs doigts dans mon trou c'est très bizarre dit comme ça mais ça c'est des délires ça c'est des délires des délires mais moi aussi j'adorais j'adorais leurs délires c'est un peu extrême mais c'est un peu à toucher rectal genre façon blessure c'est pas rectal mais est-ce que t'étais constantant on m'a pénétré avec mon consentement parce que c'est vrai que je suis un peu peut-être salaud ou plutôt maso j'aime bien j'aime bien voir les choses j'ai mis mon doigt moi aussi expérimenter c'est le genre de mec quand il fait des prises de son il regarde comment ça se passe tu rigoles bien sûr que oui j'adore prenez voir 6 litres voir si je suis toujours en vie tellement non mais j'aime bien ce genre de truc moi ça me bat j'aime bien explorer être curieux et j'ai pas souvent mal désolé pour les auditoris un peu sensibles ça part dans le gore on est des eaux ce soir entre la politique et le gore vous êtes fermés alors que moi je voulais jouer et on va jouer dans un instant avec toi Laura un jeu qu'on a sobrement appelé premier confinement deuxième confinement les deux ni l'un ni l'autre un titre raccourci au possible c'est des jeux très courts c'est exactement ça on va nous donner des activités de confinement vous voulez vous rejoindre le comité d'interdiction des cravates à motifs oh là pardon alors ou là si tu veux mettre la pub sans que je finisse ma phrase tu peux hein t'as dit y'a pas de soucis mon doigt en fait je vais vous dire mon doigt est sur le bouton depuis tout à l'heure je suis là non non je suis dessus mais je sais pas j'ai eu une crampe ou je sais pas j'étais là ça a tremblé ah putain j'ai appuyé voilà peut-être qu'on rentre bien je t'ai juste planté ce qui est sûr c'est qu'on va jouer dans un instant mais avant on va écouter un remix vous avez peut-être entendu sur les radios random en ce moment il y a un remix de Donna Summer qui est paru avec Kygo remix de Hot Stuff le titre des années 80 on va nous on en a fait un bootleg Denis Osborne Flying Hot Stuff il y a Ozzy Osborne d'un côté Donna Summer de l'autre et ça donne ça sur Indestar juste avant le jeu dans cette émission spéciale confinement ce soir l'émission à la maison c'est sur Indestar bienvenue chez vous exactement bienvenue à la maison la maison Indestar qui vous accueille en ce lundi soir alors on a pas les petits apéros on a pas les petites tartines mais par contre on a de la bonne humeur et on a des activités à revendre activités que l'on fait pendant ce confinement deuxième du nom qui est peut-être un petit peu différent pour vous de celui du premier peut-être que vous télétravaillez cette fois-ci que ce n'était pas le cas pour la première fois peut-être que justement vous partez au travail comme Martin qui tous les jours livre des choses à droite à gauche en tout cas on va en parler avec un petit jeu que nous a concocté Laura à savoir le jeu premier confinement deuxième confinement les deux ou ni l'un ni l'autre exactement en fait ça va plutôt être une sorte de débat en fait tous ensemble je vais vous proposer des activités et vous allez me dire si vous avez fait cette activité pendant le premier confinement est-ce que vous l'avez fait pendant le deuxième pendant les deux ou pendant aucun de ces confinements voilà laisse-moi tranquille j'ai envie de rien faire j'ai pas envie de faire des activités et alors ça me donne une idée je vais peut-être en faire pour la fin du deuxième et oui exactement alors tout d'abord est-ce que parmi vous vous avez déjà commencé ou recommencé le sport à l'occasion du premier deuxième ou il n'y a aucun confinement aucun je sens que Théo a envie de parler à la base tu ne fais pas de sport du coup non en fait c'est-à-dire que pendant le confinement ou hors confinement ça ne change pas grand chose si j'avoue que pendant le premier confinement ce qui n'est pas vraiment le cas depuis le deuxième j'ai fait beaucoup plus de marche qu'en temps normal parce qu'avec cette autorisation de sortie etc je remarque que c'est le cas aussi pour les gens en règle générale on n'a jamais vu autant de joggeurs dans la rue que pendant le confinement ni autant de chiens d'ailleurs il y a des chiens partout il y a des chiens partout mais en tout cas oui non j'ai fait un peu plus de marche qu'en temps normal où j'ai tendance à prendre la voiture pour 300 mètres voilà c'est ma seule activité sportive donc pas au final ça en est une aussi donc ça en est une c'est vrai c'est vrai voilà donc au final tu peux dire j'ai commencé le sport pendant les deux confinements c'est gentil avec moi Laura mais oui du coup tour de table et toi Audrey est-ce que tu as commencé ou recommencé le sport alors moi pendant les deux confinements j'étais je fais du sport à côté je fais du stretching et comme ce sont des gens de qualité très bien organisés ils nous font des cours par visio et ça c'est très cool et le matin pour me motiver je fais une séance de yoga avec une copine pareil on se met une vidéo YouTube et on se met en Skype et on fait la séance en même temps comme ça c'est pas mal de se motiver finalement enfin je sais qu'il y a des gens par exemple qui n'osent pas commencer à aller en salle de sport mais ça les motive plus d'y aller à plusieurs et là en fait ça reprend ce même système finalement exactement on avait toutes les deux envie de faire du yoga et on s'est dit si on est chacune en visio on va se motiver et c'est le cas tous les matins ça fait de la compagnie aussi en même temps voilà on souffre en même temps tous les matins ce matin on a fait une petite séance de gainage et d'oblique on a bien pris cher mais voilà ça fait très plaisir un petit quart d'heure 20 minutes 30 minutes ça dépend de la séance est-ce que tu fais les petites postures yoga chien tête en bas bien sûr c'est la base le pigeon mort tout le tralala c'est la base le pigeon mort le pigeon mort comment tu fais ça tu bois beaucoup d'alcool et tu t'étales par terre tu roucoules debout c'est qu'il y a beaucoup de postures qui s'inspirent de noms d'animaux genre donc chien tête en haut chien tête en bas le cobra du chat vache le cobra c'est très bon pour le dos exactement le cat-co tout ça est-ce qu'il y a le loup de poule comme c'était comme c'est les géris de l'émission Actu Solide du lundi un croisement entre un loup et une poule est-ce qu'il n'y a pas dans les positions un loup de poule ce serait peut-être une position à inventer à méditer à des douches on tient un concept la position du loup de poule effectivement faut le faire brefeter c'est bien t'as un bon nom tu fais le loup de poule régulièrement bah oui évidemment essayez d'inventer cette posture et puis publiez cette photo faites nous un petit schéma ou une petite photo sur instagram aussi ça sera parfait taguez nous en story on adore Martin toi t'as bon jolane sport premier confinement deuxième les deux ou aucun aucun des deux par contre je muscle mes doigts et mes yeux peut-être mais c'est plus du sport de je suis pas à ce niveau là mais ça reste du sport de concentration surtout mais avec l'opération que j'ai eu je peux pas trop faire de sport pour le moment voilà il vaut mieux te préserver pour le moment pour le moment c'est ce qu'ils m'ont dit il y a 35 ans mais si c'est ça c'est la vieillesse il est carte vermeille oh j'ai mal à ma hanche oh ma sciatique pardon et toi Martin moi en vrai je m'étais chauffé au premier confinement genre le premier jour j'avais fait des pompes le premier jour ça commence pas le jeu le deuxième jour je suis allé courir et après j'ai arrêté c'est les bonnes résolutions du début d'année en fait les résolutions là où on voit le plus de monde dans celles de sport c'est au mois de septembre rentrée nouvelle résolution au mois de janvier nouvelle année nouvelle résolution mais qui se termine très rapidement tu vois des gens à la salle qui arrivent comme ça et puis qui viennent 2-3 fois et puis après c'est terminé et toi Laura tu fais du sport ? j'ai pas posé la question à Teddy avant j'aurais bien Teddy t'aimerais bien ah c'est compliqué bah non en fait non c'est pas si compliqué que ça non clairement non en fait je pense à refaire du sport un jour mais je sais pas lequel encore et pas pendant le confinement parce que généralement les sports que je pratique ça se pratique pas dans le confinement parce que ça c'est sport type muscu ou type des tentes comme le yoga ou quoi que ça ou que tu peux pratiquer seul et généralement les sports que je pratique ça se pratique pas forcément tout seul tu préfères les sports piques alors ouais j'ai pas entendu j'ai entendu tellement de gens en même temps là toi tu fais du parcours c'est ça ? j'ai fait du parcours ouais quand j'étais plus jeune non pas quand j'étais plus jeune quand j'étais plus léger voilà avant ta couvade avant ta couvade c'est ça avant que je sois papa j'étais bien maintenant je suis papa non mais bon je faisais du parcours je faisais des sports de combat donc forcément qu'il implique des sports de combat ça implique un adversaire enfin quelqu'un pour s'entraîner un partenaire d'entraînement c'est quand même plus pratique avec son enfant allez oui alors ça m'arrive de faire de la lutte avec mon bébé mais c'est pas très intéressant ce n'est pas très physique non plus un jour tu vas se faire retourner tu vas rien comprendre franchement j'aimerais trop ça serait tellement joué le bébé à deux ans qu'il n'y a aucun bébé vraiment bébé qui a été malmené dans cette histoire non 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 il va très bien il ne se blesse quasiment jamais d'accord j'aimerais rajouter le quasiment jamais non non il ne se blesse pas puis on fait attention quand même je ne sais pas une bruit c'est un professionnel ne reproduisez pas ça chez vous non non j'imagine ceux qui sont à la maison se sont dit attends avec un bébé de deux mois ils sont en train de faire de la lutte c'est un petit peu dangereux quand même mais non mais quand je dis lutte évidemment je chahute sur le lit on fait la bagarre exactement on fait la bagarre c'est génial c'est même un petit moment convivial c'est ça société patriarcale comment ça ? sa mère aussi joue à la bagarre avec ah d'accord si tout le monde fait la bagarre évidemment c'est un truc dans la famille ouais voilà et moi pour le sport bah en fait c'est pas tellement comment enfin on va dire j'ai fait du sport pendant les deux mais je faisais déjà du sport aussi entre les différents confinements ça n'a rien changé en fait voilà mais enfin j'ai encore eu des fluctuations il y a des mois où je vais être à fond et d'autres mois où psychologiquement ça va pas je me dis oh je suis trop au travail j'ai pas le temps d'aller au sport et tout et là par contre ce que j'ai commencé ce mois-ci c'est le yoga parce que j'avais été dans une salle de sport juste avant le confinement il y avait un cours de yoga et j'ai commencé à m'y mettre là-bas une seule fois puis après ça a fermé j'ai envie de refaire du yoga donc du coup je fais du yoga le matin sur Youtube voilà je tape yoga débutant et puis je fais mes petites séances au calme vous pouvez faire une séance à 3 avec Audrey et mine de rien le yoga reste très sportif j'en ai jamais fait mais on m'a toujours dit que c'était oui mais en fait ça mobilise énormément de parties de ton corps il faut savoir que c'était assez gainé c'est pas flasque non plus moi tu vois bon moi j'ai ma grand-mère de 70 ans qui fait du yoga et elle me dit que c'est compliqué par moments après il y a une question de souplesse aussi exactement il y en a certaines qui demandent un peu plus d'équilibre d'autres un peu plus de souplesse et chacun a ses points forts et ses points faibles finalement dans les différentes pratiques parce qu'il n'y a pas non plus qu'un seul type de yoga donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte c'est très très vaste finalement quand on commence à s'y plonger dedans moi je vois ça comme un bien-être du corps et de l'esprit le yoga ça fait du bien aussi parce qu'en fait ça joue énormément sur la respiration en fait tu changes de tu fais tes postures en fonction de tes respirations par exemple t'inspires tu lèves les bras t'expires tu les descends t'inspires tu fais le chien tête en bas t'expires tu fais le cobra en fait c'est tout un le chien tête en bas très connu jolanne fais nous un chien tête en bas s'il t'en plaît non mais j'arrive pas à voir l'image en tête en fait c'est quoi Audrey a fait du yoga tous les jours du coup tu t'inscris à sa séance demain et tu fais le chien tête en bas en gros pour passer chien tête en bas si je peux te le décrire imagine que t'es en gainage mais genre les mains tendues et après ton but c'est de lever tes fesses de sorte à ce que ça fasse un sorte de triangle en fait faut que tes hanches soient dans la même lignée que tes épaules et tes mains et tes jambes soient un maximum tendues et ça fait une sorte de triangle en fait avec le sol je crois que j'ai compris c'est en gros tu fais des pompes tu fais une pompe mais très mal tu fais une vieille branche donc non mais le petit plus c'est que t'as boire en même temps ça c'est voilà donc le sport un peu pour certains et pas du tout pour d'autres mais qu'en est-il de la cuisine un maximum de cuisine pendant ce premier confinement le deuxième les deux ou aucun un maximum de cuisine un maximum de cuisine c'est permanent comment ? c'est permanent toi plus qu'en temps normal la cuisine ? oui alors pas plus qu'en temps normal parce que moi je cuisine beaucoup j'adore ça genre passer du temps pourtant j'ai une toute petite cuisine mais j'adore ça par contre je me challenge dans des préparations dingues tu vois je me dis avec le peu de matos que j'ai avec mon four de tout pourri je me fais quand même des kiffs en mode je vais préparer tel plat selon la recette d'un grand chef ou aller chercher alors moi ma passion c'est d'aller chercher des trucs improbables dans des petites épiceries où genre tu te dis tiens qu'est-ce que c'est que ça est-ce que ça se mange comment ça se mange vas-y je prends alors la dernière fois j'ai découvert des fleurs d'hibiscus déshydratées je n'en avais jamais mangé c'est hyper bon avec quoi comment alors soit tu l'as fait en fait moi je connaissais le jus de fleurs d'hibiscus c'est du bisap qui est très connu dans les caraïbes qui est très bon et là c'est une fleur cristallisée donc ça n'a pas énormément de goût mais c'est à claque niveau visuel et tu peux le faire apparemment infuser après vu la texture et tout peut-être l'intégrer dans des préparations froides ou des choses comme ça sucré ou salé là en ce moment c'est la saison des grenades alors je me fais des grenades tous les jours je me suis fait du canard laqué à la confiture de coin qu'une copine m'a offert des trucs un peu sympa j'ai une question technique Audrey les grenades est-ce que tu dois les dégoupiller ou pas ? exactement tu les dégoupilles pour les gratter à l'intérieur oui bon la blague des années 50 tu la sentais bien plutôt des années 40 oui pardon oui c'est vrai parce qu'en 45 après elle t'est supprimée seule du coup toi Yann tu fais tout malin avec tes petites grenades mais est-ce que tu te cuisines ou pas ? est-ce que je cuisine euh ouais alors pardon il cuisine alors attends il fait des tests il fait des tests c'est pas particulièrement prouvant non bah si si je fais des petits trucs alors ce que je m'amuse en ce moment à faire avec ma soeur à la maison parce que je préfère cuisiner quand il y a peu de monde c'est mieux que tout seul c'est clair mais c'est testé 36 000 recettes de burgers et je fais donc des burgers différents où je mets un peu tout ce que je trouve qui arrive et leur donner des noms pourris c'est ça et je leur donne des noms pourris effectivement c'est quoi la création ? oh bah ça peut être un petit peu tout mais en fait l'idée c'est de faire un burger avec vraiment ce qu'il y a dans le frigo donc c'est un petit peu le challenge Made in Audrey aussi sauf que je vais pas aller chercher forcément l'ingrédient qui va bien en boutique je fais avec ce qu'il y a alors des fois ça donne des recettes et on se dit hé c'est pas mal ça tu vois à refaire puis des fois genre l'autre fois le hamburger purée non non franchement faites pas ça le hamburger purée mais ça devait pas tenir ton machin c'est pas que ça tenait pas c'est que ça avait un goût très pâteux c'était pas il n'y avait pas autre chose c'était pas terrible c'était la purée entre morceaux de pain pourtant il y avait autre chose quand même pourtant je l'avais donné un très bon nom je lui avais dit oh purée ça c'est du burger voilà voilà ce genre de jeu de mots de merde ah ouais d'accord j'étais en train de penser il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec de la purée certainement mais pas un burger comme ça si 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 en faisant une galette une petite galette que tu fais frire non mais j'ai pensé après ouais en me disant galette frie ça peut être pas mal ça pourrait faire une petite galette de pommes de terre sympa bah oui mais d'ailleurs ça se fait déjà dans les burgers je crois ouais mais avec de la purée non ils partent avec des vraies pommes de terre non mais c'est une recette mais c'était pas de la purée fait maison c'était de la purée industrielle mousseline si c'était de la purée fait maison attends quand même ah d'accord c'est tant que pour moi ah bah si ça peut le faire vu comment tu galères à éplucher des patates faire de la purée je dirais de la purée de la veille qui avait une patate qui avait été épluchée par ma soeur faut bien reconnaître et voilà je voulais pas laisser traîner ce bout de purée je me suis dit allez hop dans le burger mais non parce que vous voulez vous taper des barres vous donnez une patate et un éplucheur à Théo et alors là c'est du fun garanti ah c'est deux heures d'attente t'as plus d'épluchure que de patates si vous voulez des frites c'est pas à mon resto qu'il faut venir t'as dit quoi Laura ? c'est de la cuisine expérimentale en fait Théo finalement ouais c'est un peu ça oui c'est de la cuisine expérimentale mais avec des aliments quand même très classiques c'est voilà après on c'est l'association qui fait que exactement et du coup t'es dit je t'entendais parler de galettes et tout ça et toi tu disais que c'était en fait tout le temps qu'importe confinement ou pas non je parlais d'Audrey Audrey tout le temps moi non oh non non certainement pas j'aime bien cuisiner mais pendant des événements pour faire des repas de famille ou genre de trucs ça j'aime bien parce que je me fais mousser quand même clairement je monte mes talons à ce moment là donc voilà mais sinon pour moi même c'est la joie mais sinon dans le quotidien ouais non clairement ça m'intéresse pas mais quand même alors pendant le premier confinement j'ai pas cuisiné plus que ça par contre pendant le deuxième si j'ai fait un peu plus de cuisine et de boulangerie pâtisserie enfin j'ai driveé en tout cas ma copine pour la boulangerie pâtisserie parce que moi je sais plus ou moins le faire j'ai driveé ma copine qu'est-ce que ça veut dire ça t'es dit parce qu'elle s'est acheté un robot pour tenter de faire des choses le truc qui fait tout là un robot un pétrin quoi je sais pas comment un pétrin ouais d'accord oui un robot de cuisine ouais un robot et du coup elle s'est lancée dans dans des pratiques on va dire de boulangerie vu qu'elle est vendeuse dans une boulangerie elle voulait faire de la brioche des pains de mie du pain ce genre de trucs et ce problème c'est que faire ça à la maison c'est vrai que c'est différent que de faire ça dans une boulangerie t'as pas les mêmes choses t'as pas les mêmes bases t'as pas les mêmes ingrédients t'as pas les mêmes techniques t'as pas les mêmes outils tout simplement t'as pas la même expérience je sais pas c'est pas la même chose de cuisiner professionnellement et chez soi donc je confirme faire à manger dans un restaurant pour plus de 300 personnes et puis de passer à genre à 2 ou à 5 personnes c'est pas du tout la même chose pas du tout la même ambiance c'est pas du tout la même ambiance ouais mais c'est quand même hyper sympa d'avoir une brioche maison après le matin oui après c'est sûr quand tu l'as réussi oui oui voilà parce qu'on a eu un gros problème elle a voulu faire sa brioche elle l'a faite sauf que ça a pas du tout poussé parce qu'elle a utilisé de la levure chimique et au niveau de la recette moi je lui avais filé une demi recette de boulangerie de de brioche de travail sauf que ça c'est avec de la levure de boulanger de la levure fraîche pas de la levure chimique en sachet mais tu n'en trouves pas en industriel en fait en gros si 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 tu en trouves à Inter par exemple tu en trouves au rayon pâtisserie ouais voilà mais dans d'autres anciennes à Leclerc aussi tu l'as retrouvé et puis je sais pas à Auchan et puis au pire tu veux acheter ton boulanger tu peux lui en demander oui mais ils acceptent pas tous oui parce que alors ah bon pourquoi parce que justement ils considèrent que si t'achètes de la levure c'est pour faire du pain sauf que t'es dans une boulangerie donc t'achètes ton pain directement il y a cette psychologie là aussi ah ouais la psychologie genre de la concurrence exactement genre non t'achètes pas tes ingrédients pour faire ton pain chez toi tu l'achètes directement et tu fermes ta gueule c'est un peu ça mais bon voilà peu importe elle a voulu faire de la brioche ça a échoué on a recommencé après en faisant de la viennoise ça a un peu mieux marché mais j'étais pas encore au point avec cette levure là donc là elle s'est dit ouais c'est bon j'arrête je vais prendre la levure à ma boulangerie donc là c'est mieux voilà donc j'ai fait ça au final ce qu'on parlait tout à l'heure t'ai dit comme quoi elle était pas écolo bah là elle est écolo sans le savoir parce que du fait elle essaie de cuisiner de faire le propre pain de glisse à brioche et tout bah ça enlève les déchets que t'as quand tu achètes la brioche industrielle certes oui sauf quand tu jettes la première brioche parce qu'elle est imbefable oh non bah non mais tu pouvais pas la manger tu pouvais pas la manger mais la brioche parce que t'as perdu c'est super bien bah ouais c'est pas de la brioche quand tu rates quand t'as pas de levure c'est pas de la brioche essayez vous allez voir ça va pas être pareil mais tu fais du pouding ça fait une espèce de biscotte non ? non c'est dur comme de la pierre tu peux casser une table avec du pouding tu l'imbibes dans le lait c'est un truc à se casser une dent si tu le manges bah non tu peux même pas l'imbiber y'a pas de trou y'a pas de trou mais non je savais pas quoi en faire on l'a jeté clairement parce que là alors là c'est le boulanger qui parle c'est invendable et c'est pas présent c'était pas fait pour vendre non plus tu peux pas le manger là comme dit Audrey ou le rat je sais pas je pense qu'il y a moyen de ramollir le truc la viennoise j'en ai mangé un peu parce que ça va c'était pas très poussé mais c'était vachement compact mais y'avait quand même des petites bulles des micro bulles je pense qu'il faut atténuer un petit peu de technique il faut que j'arrive à trouver le bon ratio entre levure fraîche et levure déshydratée faut que j'arrive à trouver à quoi ça correspond comment la doser par rapport à la levure fraîche et par rapport à la levure déshydratée ou alors prendre de la levure fraîche c'est plus rapide ça m'évite des essais foireux en fait parce que j'ai pas le choix d'essayer le confinement va t'aider à faire toutes ces expérimentations quoi finalement oui puis j'ai ça aussi j'ai été chez mes parents pendant le confinement pour faire ma vidange de voiture alors peu importe on va dire que c'est un peu obligatoire voilà et ma mère s'est lancée à faire du pain à la machine à pain c'est bien ça bonne initiative du pain complet ce problème c'est que son pain bah pareil elle a utilisé de la levure déshydratée et pour le pain bah ouais surtout dans une machine à pain ça pousse pas ça pousse pas du coup la pâte elle était restée dans sa machine à pain et elle l'avait fait la veille du jour où je suis venu donc la pâte a été restée là j'ai dit écoute bah ça on peut pas le rattraper par contre on peut refaire du pain et utiliser ce bout de pâte que t'as fait de la veille comme PF donc la PF en boulangerie c'est de la pâte fermentée ça aide à faire pousser c'est un peu comme du levain comme de la pouliche si vous connaissez un peu ça ressemble à ça ouais je connais bon voilà elle était le seul par contre moi je connais après je suis pas si donc t'as réussi à récupérer la pâte fermentée de ta maman pour refaire du pain à côté exactement par contre j'ai dû faire 3 pains au lieu de 1 parce qu'il y avait beaucoup de PF bah 3 3 j'ai fait 3 pains c'était du complet ouais de 400 grammes à peu près ça faisait des belles bêtes ça te tient genre combien de temps on dépend de combien t'as dit 400 grammes ouais bah 400 grammes c'est des belles bêtes mais t'en as genre pour combien de temps une semaine deux semaines bah ça dépend comment tu mens ça dépend comment tu mens clairement je peux pas te dire moi je sais que ça me ferait peut-être 2 jours mais encore je sais pas t'en manges au petit déj t'en manges au midi puis peut-être pas le soir enfin je sais pas ça dépend comment tu mens clairement mes parents ça leur fait une semaine les 3 et du coup Jolane toi est-ce que t'as plus cuisiné pendant ce premier confinement ce deuxième confinement les deux ou pas du tout non bah j'ai essayé de me faire quelques plats genre une potée je sais pas si ça vous parle oh oui c'est bon c'est sudiste si je dis pas de conneries c'est quoi une potée c'est auvergnat la potée auvergnat il y a du chou des saucisses j'ai fait j'en rappelle Clermont-Ferrand du coup il y avait des pommes de terre il y avait des carottes il y avait c'est un ragoût non t'as de la viande dedans c'est un ragoût mais c'est cuisiné d'une façon particulière genre c'est un ragoût du sud quoi c'est une potée Mont-Ferrandaise il y a pas me c'est une chocolatine s'il te plaît des tranches de bacon du fromage dedans j'ai essayé de faire de l'art pardon de quelques plats que j'ai réussi celui-ci mais j'en ai raté aussi par exemple j'ai essayé de faire une pizza maison mais j'ai pas laissé ma pâte monter il y a assez longtemps du coup elle était pas très moelleuse on va dire donc ouais j'ai essayé de faire des trucs mais il y a eu des ratés mais bon et quel équipement vous avez parce que t'as dit qu'Audrey toi t'avais un tout petit four Jolan toi à la maison t'as un petit appart alors moi j'ai un petit four alors ce qui est bien c'est que moi j'ai un four qui est multifonction donc il fait micro-ondes et four en même temps et je peux chauffer selon les ingrédients que je mets dedans genre poisson viande et je peux mettre plein de modes différents c'est super cool je peux même faire le grillade si je veux donc plutôt le truc qui est performant quoi malgré ta taille j'ai investi dedans mais franchement il marche bien d'accord très bien et qui fait avec peu de moyens moi moi clairement le four c'est même pas un four tu sais type gazinière où t'as les feux au dessus et le four en bas c'est un four que tu poses sur une table c'est un four de merde c'est un mini four quoi mais oui pareil c'est de la daube mon plat il est trop grand ça ferme pas la porte du four déjà les plats ils sont trop grands il faut des plats miniatures pour les trucs ça chauffe l'appartement André oui des fois comment dire tu peux pas le mettre à température très basse tu peux pas le mettre à 30 ou 40 degrés pour faire pousser des trucs non clairement pas non c'est 60-70 direct c'est chaud donc enfin c'est chaud oui c'est le cas de le dire donc pour faire pousser de la pâte pour faire des plats un peu confectionnés d'avoir un petit matos c'est pas forcément l'idéal non c'est un challenge c'est sympa oui c'est un challenge oui mais j'ai réussi à m'en sortir avec ça des fois parce qu'on suit bien la recette etc enfin moi j'ai un bon four donc j'ai pas à me plaindre de ce côté là et tu t'es jamais et je vois par exemple mon mère qui a un mini four comme ça et il y a des gâteaux enfin tu suis la même recette et tu le fais chez elle ou chez moi et ça donne carrément mieux avec un bon four oui c'est logique et toi Laura t'as une vraie cuisine et Martin aussi ouais j'allais donner la parole à Martin avant parce qu'on l'entend pas beaucoup est-ce que tu es ou pas trop non absolument pas enfin tout en temps je me chauffe à me faire un petit truc mais je chauffe toujours Martin c'est fou pardon tu te chauffe toujours Martin c'est fou il a essayé pendant le premier jour du confinement il s'est cuisiné une omelette et après c'est bon ça après c'est pas ta l'eau en fait c'est les premiers jours à chaque fois tu dis ouais le deuxième jour j'ai essayé de courir le deuxième jour j'ai essayé de faire de la cuisine je comprends tellement la première semaine c'est starting block et après c'est oh non exactement c'est comme les bonnes résolutions du nouvel an tu vois et c'est parce que t'as pas de matos chez toi ? bah pourtant si parce que là pour quelque temps je suis chez mes parents donc j'ai toute une vraie cuisine familiale donc j'ai de quoi faire des trucs je suis la jalousie mais c'est la flemme toi en même temps vu que je suis chez mes parents bah la bouffe est déjà faite quoi c'est tes parents qui la font ? bah oui tu cuisines pas pour tes parents ? de quoi ? tu cuisines pas pour tes parents ? si ça m'arrive genre la dernière fois j'ai fait un petit gratin de chou-fleur ah non 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 dernier confinement ça remonte à 8 mois oh j'y arrive ça remonte peut-être à 8 mois mais moi il a fait l'effort de faire ce gratin aux chou-fleurs ouais un gratin de chou-fleur enfin 3 choux différents en fait waouh mais je sais plus du chou-fleur du brocoli je crois et je sais plus trop quoi t'as mis des restes ? ouais c'était grave c'était un premier pas et du coup le fait que tu parles d'être chez tes parents bah moi à mon premier confinement j'étais chez mes parents et c'est vrai qu'il y avait ce petit plaisir en fait bah ouais les 3 quarts du temps bah c'est ma pauvre maman qui faisait à manger quoi mais de temps en temps j'aimais en fait j'ai beaucoup aimé pendant ce premier confinement faire des petits plats pour mes parents enfin déjà ça soulageait ma mère et de deux ça faisait découvrir d'autres choses ouais en plus tu casses l'habitude qu'ils ont exactement et j'avais beaucoup aimé cuisiner pendant le premier confinement là en deuxième confinement du coup on habite ensemble avec mon copain et du coup bah j'essaie de cuisiner des trucs aussi mais c'est pareil il faut savoir conseiller les goûts de chacun les goûts de parents voilà mais c'est tout un défi et j'aime bien ça après des fois j'en ai tellement marre en plus surtout on a pas de lave-vaisselle donc dès que je commence à cuisiner alors tu te dis il y a toute la vaisselle à faire de la mère je compatis Laura parce que c'est la même pour moi j'ai pas de lave-vaisselle c'est horrible mais ouais mais c'est pareil c'est courageant quoi quand tu fais de la grande cuisine t'as tous tes ustensiles partout et puis tu te retournes oh l'évier est rempli c'est pour ça que Martin il avait un avantage comme ça quand il est chez ses parents parce qu'il peut cuisiner et laisser la vaisselle pour ses parents c'est bravo non mais en plus il y a le lave-vaisselle il y a tout ah mais en plus c'est magique c'est une vraie cuisine de parents bah ouais clairement les parents ils ont tous un lave-vaisselle c'est ça comme moi cuisine pour certains oui pour certains non qu'en est-il de cette prochaine question est-ce que vous avez démarré un nouveau jeu vidéo pendant le confinement le premier confinement et alors peut-être plus qu'un jeu vidéo parce que je dis un nouveau mais ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 ouais facile alors moi j'en ai acheté un qui est sorti très récemment qui m'a coûté mes deux bras on va dire c'est le nouveau Call of Duty Code War qui était attendu par la communauté donc je l'ai acheté et je t'avoue que je passe pas mal de temps dessus en ce moment je l'ai acheté il y a quoi ? il y a une semaine maintenant un peu d'accord et du coup tu le recommandes à nos auditeurs ? pour ceux qui aiment les jeux de les FPS pardon je vais y arriver ouais il est vraiment bien fait graphiquement il est magnifique donc et c'est pas du tout futuriste comme dans les autres saga de Call of Duty comment ? ils sont revenus un peu au base parce que c'est vrai qu'ils étaient partis à volo parce qu'en fait les joueurs se sont beaucoup pleins du coup ils sont revenus au base et le jeu est beaucoup plus sympa parce que les souvenirs que j'avais de Call of Duty c'était pas futuriste bah non en fait non mais à partir du 3 en fait c'est là où ils ont un peu fumé de la Ouid tu pourrais même courir sur les murs tu pourrais faire des sauts limite avec un jackpack ça ressemblait à ça un peu c'est un peu du n'importe quoi mais du coup je recommande ce jeu là il est vraiment bien bon après attendez un peu parce que ceux qui n'ont pas forcément les moyens il est un peu cher il est à prix du jeu de sortie c'est 60 euros donc voilà oui ça fait partie des jeux qui dans quelques mois quelques années seront beaucoup moins chers à 30 euros si vous voulez l'acheter maintenant vous pouvez il est disponible mais sinon si vous voulez attendre un peu et il sera disponible sur les nouvelles consoles aussi au passage oui aussi sur PS5 et Xbox j'ai oublié série X comment ? série X série X voilà voilà c'est l'occasion d'acheter des nouveaux jeux je sais que du coup pour ma part il y a une différence entre le premier confinement et le deuxième confinement au premier confinement en fait j'ai voulu télécharger les Sims 4 sur mon PC mais c'était la désignation totale parce que avant je jouais énormément aux Sims 2 aux Sims 3 je me dis c'est l'occasion de tester les Sims 4 mais la grosse déception les Sims 4 sans disque additionnel c'est tellement nul ah oui je te confirme en fait c'était terrible comme situation parce que j'étais en confinement et du coup j'étais en train de gérer une fille dans sa baraque qui était en confinement qui était en même confinée et c'est horrible parce que du coup certes t'es pas au boulot mais du coup dans cette version là basique tu les vois pas tu ne veux pas aller au travail alors qu'il y a un disque additionnel qui permet ça mais là dans le jeu de base il n'y a pas et je me faisais extrêmement chier et même du coup elle quand ma fille elle était en train de faire pipi enfin genre elle mettait 2-3 heures dans le temps Sims à faire pipi à machin c'était long et au bout d'une lumière en fait ça m'a ennuyée et j'ai désinstallé les Sims c'est plus ce que c'était les Sims 4 avant quand j'avais les Sims 3 j'étais tellement à fond dedans j'ai fait 10 générations quoi j'étais à fond la licence des Sims ils ont beaucoup ça les a un peu tués la licence des Sims ce que tu dis parce que comme tu disais le 2-1-2-3 alors il y a eu il y a eu des extensions pour ça enfin mais le 4 je sais même pas s'il y a eu un 5 en fait je suis même pas sûr il va apparaître mais il est beaucoup tardif comparé à ce qu'il aurait pu être ils auraient pu en faire un plus tôt enfin ça s'est mal passé pour eux à cause du 4 parce qu'ils ont fait tellement d'extensions pour le 4 que le Sims de base en fait il n'y a presque rien pour jouer à ton Sims 4 il fallait que t'achètes des extensions plein ouais bah ouais donc du coup là le marketing produit jusqu'au bout encore plus loin que les versions précédentes sauf qu'ils sont allés peut-être un petit peu trop loin dans le délit parce que quand t'achètes un jeu à 60 gouls et que finalement tu peux pas jouer bah t'es un peu frustré quoi c'est ça c'est un peu le principe des nouveaux iPhone aussi enfin t'as l'iPhone 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 voilà au calme donc ça ramène une nouvelle console à la maison pour l'instant il y a juste Mario Kart mais ça va voilà ça va être des futures parties endiablées et bah écoute si tu as la suite je te conseille d'acheter les Zelda qui sont exceptionnels ah ouais oui c'est vrai qu'on a bref of while on l'achète ouais les Zelda ça fait partie des licences tu parles de Mario Zelda ça fait partie c'est vrai et toi du coup Théo les jeux vidéo comment ça s'est passé pour toi alors je suis pas je suis pas un grand joueur mais dans le premier confinement j'avais acheté un jeu ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps et j'en avais parlé dans P.K.Vanger à la fin de la saison c'était le jeu SnowRunner qui est un jeu de camion dans lequel tu galères grave parce que c'est le but voilà et tu dois traverser en fait tu étais dans des paysages magnifiques les graphismes sont très beaux et des paysages où tu sens que tu vas galérer parce qu'il y a de la neige parce qu'il y a de la boue etc et avec ton camion tu dois aller livrer des choses tu dois aller réparer des ponts entretenir de la voirie etc son jeu c'est les routiers de l'extrême ouais c'est un peu extrême mais en fait tu passes un temps fou à chaque mètre pour te sortir de situations infernales et ça m'avait bien plu voilà et ça c'est bon après je ne suis pas un grand joueur donc c'est des jeux je vais y jouer une vingtaine d'heures ça va te chouer au bout d'un moment bah ouais et quand je fais des sessions des parties je joue une demi-heure trois quarts d'heure mais il ne m'arrive jamais de passer six heures sur un jeu clairement et pendant le deuxième confinement rien ? non pas pour l'instant j'ai pas eu le temps de le faire et voilà si le week-end ce week-end j'étais chez mon père et on a voulu faire une petite session de Xbox sauf que c'est un petit peu pas un coup de gueule que j'ai d'ailleurs contre les consoles modernes vous allez me prendre pour la vieille schnock encore mais moi j'avais en seule console que j'ai eu c'était le Megadrive quand j'étais jeune et puis une Playstation 2 et sur la PS2 on l'allume on met le CD on joue voilà ah oui mais là c'est autre chose il s'avère que sur la Xbox One S One X je sais pas trop quoi là tu allumes ta console ils te demandent de te connecter à ton réseau Wifi et en plus avec ta manette pour avoir le chiffrage c'est hyper compliqué et au bout de la dixième tentative il y a un énervement de mon père on arrive enfin à se connecter là plus de piles dans la manette donc il fallait remplacer les piles la manette qui était autrefois filière t'avais pas ce problème et ensuite on arrive sur ah oui votre Xbox doit faire une mise à jour et quand c'est une connexion interne pour pourri habitant à la campagne ce qui est le cas de mon père et bien la mise à jour de 4Go elle te prend une journée donc finalement on a abandonné la partie de Xbox je me dois d'intervenir et je défends je te rejoins Théo sur la Xbox moi qui en ai une depuis maintenant ça fait 4 ans que je l'ai bon après je me plains pas je suis dans le centre vide j'avais plutôt une bonne connexion à la maison mais le fait que tu dis tiens je vais me faire une petite session de Forza et ça va durer quoi une heure ça dépend de ce que tu fais comme type de course mais ouais il faut au moins un bon 20 minutes pour se connecter c'est chiant c'est la même chose pour les jeux sur PC quand t'es comme moi t'es un joueur occasionnel et que tu te remets un jeu comme GTA etc au bout d'un mois parce que t'y as pas joué bah finalement des fois en fait t'as pas fait les mises à jour qu'il fallait du coup bah tu dois tourner 3 ponts c'est plutôt ça le problème ta mise à jour elle prend 3 quarts d'heure c'est le temps que tu t'étais dit que t'allais y passer pour jouer bah finalement bah tu joues pas ouais c'est ça mais justement c'est plus là le coeur du problème parce que chez Xbox c'est bien connu c'est pas une console on va dire c'est con hein je déligre pas PS4 ou Xbox mais j'ai une petite préférence pour Xbox mais ça a rien à voir c'est un peu plus pour les joueurs qui jouent souvent parce que en gros les mises à jour vont se faire assez régulées enfin elles sont pas si souvent que ça tu en as évidemment mais vu que tu joues souvent tu les verras pas forcément ça peut se faire en douce voilà et au niveau des piles bah tu peux avoir des manettes fil aussi enfin généralement c'est vendu avec une manette sans fil mais tu peux acheter des manettes avec fil ça existe je suis d'accord avec toi si t'es dit par rapport à à l'Xbox c'est quand t'es un joueur pas occasionnel comme Théo et que tu joues assez régulièrement même sur le PC tu peux avoir des mises à jour qui vont se mettre automatiquement par exemple je pense à la à la plateforme Steam ils proposent des mises à jour automatiques et si tu veux les faire tu les fais sinon tu les mets en pause et tu joues un autre jeu ça c'est plutôt cool mais sur Xbox t'as pas trop le choix des fois tu veux lancer un jeu bim t'as la mise à jour à faire tu l'as fait il s'est peut-être trompé de console ton père moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire je vais me faire une petite session et de me retrouver comme un con à attendre pendant 20 minutes et du coup il y a un sentiment un peu de frustration on a un peu cette même vision du jeu vidéo alors qui était différente il y a quelques années chez mon père parce qu'il jouait plus en solo mais là d'avoir il acheté cette console là c'était pour se dire bah tiens quand on en vient que ça soit moi ou ma soeur etc c'est une petite partie c'est pour être ensemble mais c'est pas fait pour c'est pas fait pour pour jouer en réseau quoi pour jouer pas en réseau mais en écran partagé c'est la Switch qui est le mieux pour ça en fait si tu veux maintenant sur les consoles tu peux tout faire c'est pour ça qu'ils mettent des mises à jour à tout va c'est que tu peux aller sur Youtube tu peux aller sur Netflix non c'est pas ça Xbox ils sont quand même assez lourds en mise à jour comparé aux autres déjà j'aurais dit PlayStation ils sont pas mal aussi moins beaucoup moins qu'Xbox déjà c'est un autre débat c'est un peu plus rapide les chargements ça aurait peut-être convenu à un joueur qui joue un peu plus occasionnellement comme ton père comme tu disais Théo mais même là s'il joue genre une fois par mois ouais il vaut mieux clairement la Switch si c'est pour jouer en famille pour jouer tous ensemble la Switch c'est le mieux c'est le top du top tu te renvoies même plus de jeux qui t'intéressent sur Switch oui mais non parce que alors j'aime beaucoup le côté effectivement sympa de la Switch qui a toujours été le fait de jouer à plusieurs mais en fait j'aime bien les jeux qui font un peu réaliste et c'est pas trop le créneau de Nintendo bah non du tout Nintendo c'est plus le monde fantastique et compagnie j'ai jamais vu de jeux de simulation chez Nintendo bah ouais j'aime bien par exemple à Forza tu parlais tout à l'heure en jeu de voiture sur la Xbox les graphismes sont beaux et le jeu est sympa et on trouve pas ce genre de jeu sur la Switch je trouve ça dommage de pas avoir de console vraiment comme l'était à l'époque la Playstation 2 que j'avais où il y avait tous les jeux mais on pouvait jouer à plusieurs facilement et il n'y avait pas besoin de se prendre la tête avec tout ça mais ça va changer avec les nouvelles genes je précise aussi parce que c'est vrai que là Xbox One c'était un peu lourd en mise à jour je l'avoue clairement par contre sur la Xbox Series X et la PS5 s'ils tiennent leurs promesses les mises à jour tu les verras même plus les temps de chargement c'est normalement c'est quasiment zéro exactement à la connexion oui mais ça la connexion ça dépend pas des consoles non 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 ça dépend pas de la console certes il y aura plus de rapidité au démarrage ou comme tu disais au téléchargement mais si t'as une connexion de environ je vais exagérer genre de 3,5M et que le truc ça fait je sais pas 500Go téléchargés t'en as pour 2 jours ah bah c'est ça ouais et c'est hyper frustrant sur le moment mais bon voilà c'était mon petit coup de gueule à passer contre les non mais tu as raison il faut passer des petits coups de gueule des fois ça fait du bien d'extérioriser bon après avoir appris à jouer on va apprendre à écrire avec toi Laura parce que tu voulais nous parler tu nous en as brièvement parlé l'autre fois et on voulait en savoir un petit peu plus tu t'es mis à écrire une nouvelle c'est ça c'est une en fait c'est plutôt un scénario de film pour plus tard voilà avec une amie on s'est imaginé oui on va avoir un César pour ce film mais effectivement tu en as parlé déjà ouais voilà mais pour l'instant on est un peu loin de ça mais avant je voulais vous parler d'un truc assez insolite que j'avais fait pendant mon premier confinement en fait je m'étais lancé un défi personnel je sais pas si vous dans votre cas vous vous êtes lancé un défi personnel mais moi au premier confinement je m'étais dit je veux me faire pousser un monosourcil j'ai cru que t'allais dire la barbe mais la vraie question c'est pourquoi pardon non la question c'est vraiment oui c'est vraiment j'ai des photos à l'appui j'ai des photos à l'appui que je pourrais vous envoyer si vous voulez mais pourquoi bah en fait je me suis dit en fait nous en tant que femme on a un peu cette pression de devoir s'épiler et tout ça et je me suis dit bah autant que je ne m'épile pas de la tête aux pieds et vraiment c'était une expérience sociale entre moi et moi même de voir que voilà mes poils poussaient sur mes jambes de manière tout à fait naturelle et en fait finalement au delà du défi que ça a fait en fait au final ça avait une autre portée au début j'ai fait ça vraiment dans un côté délirante ouais je vais me laisser pousser tous les poils je vais voir ce que ça fait et après il y avait plutôt un côté militant à ça en fait en me disant mais ouais en fait c'est pas grave d'avoir des poils et tout ça je me les épile quand je veux et non pas quand la société veut que je m'épile et pour le monosourcil ouais au final au bout de deux mois vraiment mes deux sourcils se rejoignaient et du coup mon retour à la société a été un peu compliqué enfin en gros dès le premier jour j'ai été rejoindre mon copain enfin parce qu'à ce moment là moi j'étais confinée chez mes parents lui était confinée chez les sueurs et en fait je partageais souvent en story Instagram mes aventures avec mon monosourcil et je disais oh monosourcil qu'est-ce qu'il est beau oh je l'aime tellement et puis après je redoutais le moment de retrouver mon cher et tendre et ce qui s'est passé c'est que du coup on s'est revus on était contents il m'a embrassée et puis après il a regardé mon sourcil en disant ah ouais quand même il s'est foutu de ta gueule ou pas ? non pas foutu de ma gueule parce qu'il connaissait le défi mais genre en mode ah ouais je pensais pas autant parce qu'il y a non mais il y a un différentiel entre les vidéos que je postais sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit en vrai il a dû se dire pardon vas-y il a dû se dire mais je pensais pas que tu avais du sang mexicain en toi c'est méchant pour les mexicains c'est pas non plus à ce point là mais ouais quand même ça se rejoignait et du coup j'étais en mode ouais je veux garder mon osourcil et tout et puis bah en fait après en story insta j'ai fait toute une mise en scène pour le moment où j'allais m'épiler le monosourcil j'ai en fait j'ai fait croire que mon monosourcil me parlait et que du coup il me disait de tuer mon copain et du coup je l'ai tué pour de faux avec ma pince à épiler et puis après j'étais en mode quoi ? monosourcil tu m'as forcé à tuer mon copain et bah je vais te tuer enfin bref il se fait en mode dans la tête la meuf elle fait des films toute seule dans sa tête incroyable mais oui mais j'ai épinglé toute l'histoire de mon monosourcil de A à Z sur mon Instagram donc si vous allez me voir à Laura Hubz L A U R A H U B Z voilà c'est épinglé en une voilà il y a toute une story spéciale monosourcil on est quand même en train de faire de la preuve non c'est exceptionnel j'adore cette émission mais tout est possible sur Indestar c'est ça tu peux parler de mon monosourcil en toute liberté et d'ailleurs est-ce que vous avez envie d'une blague pragmatique ça fait oh putain la deuxième émission et j'ai toujours une blague pragmatique j'ai déjà vu jingle ça commence à monter pragmatique c'est pas vraiment tes blagues mais c'est pragmatique et c'est toujours le cul de Teddy de lancer ce jingle c'est cool et en plus j'ai trois blagues pragmatiques ce soir je sais pas si vous les voulez maintenant ou un peu disséminer après la musique après la musique on en fait une quand même une avant la musique et une après la musique ouais ça c'est bon ok quelle est la différence entre le premier confinement et le deuxième confinement il y en a un qui est après l'autre ah c'est presque ça tu es intelligent le premier confinement ça a démarré en mars et le deuxième en octobre les blagues pragmatiques c'est pas vraiment tes blagues mais c'est pragmatique je suis complètement larguée j'ai rien compris non mais c'est elle la mieux non mais c'est elle la mieux enfin voilà définitivement Laura et McQueen voilà en plus je viens de mater tes stories Instagram mais c'est à mourir de rire et ton mec se prête au jeu et c'est à mourir de rire aussi très clairement ouais je sais elle a de la chance Benzie avec surfé sur Indestas on est grave à la bourre les gamins mais on est là c'est sûr donc les gamins vraiment tu veux qu'on casse les gars après l'émission ou ça se passe les gamins et Laura nous expliquera comment elle écrit on nous donnera peut-être quelques petits conseils pour commencer si on a envie on a encore beaucoup de choses à dire avant la fin de cette émission donc restez là c'est Indestas et c'est l'émission à la maison l'émission à la maison c'est sur Indestas bienvenue chez vous tout à fait nanana nanana c'est nous et on est là jusqu'à bon jusqu'à on sait pas quelle heure et c'est ça qui est bien avec les émissions à la maison c'est que on n'a pas on n'a pas grand trajet pour rentrer chez nous t'aider un peu plus mais pas beaucoup ouais 2 minutes ça va c'est un peu le studio est d'une succursale de ton appartement je pourrais dormir sur le canapé oui c'est tout à fait possible bienvenue sur Indestas si vous avez débarqué si vous avez raté un bout de cette émission il y a les podcasts qui sont dispo peu importe la plateforme vous retrouverez cette émission donc émission à la maison émission confinée sur Indestas où on parle ce soir tout ce qu'on fait pendant le confinement et Laura toi tu as commencé ou tu as continué je ne sais pas à écrire tu voulais nous donner ce soir quelques petits conseils pour pouvoir écrire qu'on va découvrir dans un instant juste après une blague pragmatique oui blague pragmatique c'est pas vraiment tes blagues mais c'est pragmatique bonsoir rebonsoir c'est l'histoire d'un mec il rentre dans un bar ah bah non il peut pas c'est le confinement les blagues pragmatiques c'est pas vraiment tes blagues mais c'est pragmatique bon certes ça nous fait un peu pleurer aussi ce thème pragmatique mais ça va revenir un jour les copains comment foutre le sub à tous c'est un mensonge c'est un mensonge nous sachons nous sachons ouais enfin parce qu'il peut pas on peut pas aller dans les bars bah non malheureusement on peut pas ma petite quand c'est fermé c'est compliqué je suis madame pragmatique bonjour madame pragmatique et je répète à Laura Hubert bonsoir oui bonsoir Laura Hubert qui va nous parler de comment qui est écrivaine qui est autrice autrice écrivaine en chef et qui va nous donner ce soir quelques petits conseils pour se lancer si on a envie d'écrire voilà comment démarrer en fait ce processus d'écriture enfin parce que c'est pas évident et là si vous avez le temps c'est peut-être l'occasion enfin moi je sais que j'ai écrit par-ci par-là quand j'étais petite et enfin plus jeune et finalement des fois j'avais des idées et en fait c'était jamais abouti soit parce que je perdais la motivation ou que je trouvais que j'avais plus assez de temps etc et du coup dès le premier confinement finalement ça m'a donné l'occasion d'être un peu plus créative donc j'ai une fiction dans les cartons j'ai une autre fiction aussi mais du coup qui est co-construite avec une amie et j'ai des fables des temps modernes voilà et des blagues pragmatiques que je disséminent dans les émissions alors tout d'abord si on a une idée de base enfin une idée d'histoire de scénario je vous conseille tout d'abord de vous faire une trame c'est-à-dire commencer avec une situation initiale votre personnage il est dans une maison il est dans une ville voilà quel sera l'élément perturbateur dans cette histoire est-ce qu'il va lui arriver un accident est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un qui va changer quelque chose dans sa vie etc est-ce qu'il va avoir des épreuves et est-ce qu'il va y avoir une résolution donc en fait ça fait situation initiale élément perturbateur épreuve résolution ou pas d'ailleurs du problème on peut rester sur une fin assez ouverte ou une fin un peu plus triste où il n'y a pas de résolution de problème dans un second temps une fois que vous avez fait cette trame de l'histoire il faut donner un peu plus de chair aux événements pourquoi telle ou telle situation va arriver et pourquoi tel ou tel personnage est comme ça il faut leur donner de l'enveloppe du caractère donc pourquoi pas leur faire une sorte de background c'est-à-dire avoir un peu une histoire derrière eux qu'on va peut-être pas forcément inclure dans le récit mais voilà pour qu'on sache pourquoi ils ont tel ou tel caractère vous décidez de tout en fait parce que finalement vous êtes un peu un dieu mieux que les sims parce que les sims vous êtes obligés d'attendre que vos sims arrêtent de faire pipi pendant trois heures là c'est votre choix qu'ils fassent pipi en deux secondes si vous voulez votre personnage bref et Laura t'as pris des cours d'écriture ou pas ? pas d'écriture fictive enfin moi vu que je viens d'une formation journalistique j'ai appris à écrire des articles journalistiques mais pour l'écriture non en fait c'est quelque chose qui est venu assez instinctivement et puis bah il y avait des cours de rédaction qu'on a tous eu enfin à l'école rien de plus en fait c'est quelque chose une sorte d'inspiration comme ça qui me vient des fois divine t'étais bonne en rédaction ? pardon ? t'étais douée en rédaction ? ouais franchement c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi mais ouais j'avais des meilleures notes en classe par rapport à ce truc là ouais ouais non je on fait une team on fait une team Laura toi aussi Laura t'étais Audrey ? t'étais douée en rédaction ? moi j'étais la meilleure de ma classe oh là là Martin c'est pareil ? ouais oui il y a pour une fois qu'on a une bonne note on a le droit de se vanter ok merde ouais ouais c'est que ça me désole d'être aussi nul en rédaction ouais mais toi t'es hyper doué en maths tu peux pas avoir tout ouais mais j'étais nul au début mais vers la fin de mes scolarités j'avais de l'inspiration parce que je m'inspirais des jeux vidéo et tout ça et du coup ça créait des histoires vachement bien et les profs ils voyaient pas d'où ça venait en fait je pouvais faire des copier-coller de jeux vidéo ils voyaient rien ouais ouais clairement je suis plus en plus de moi non j'avais juste des bonnes notes j'avais des très bonnes notes après ça c'était cool t'étais malin c'était pas pareil oui Martin toi t'étais bon de quoi ? il est fatigué le pauvre t'étais bon en rédaction quand t'étais allé ça va ouais non je m'en sortais bien d'accord à part pour les mails vraiment là je me creuse la tête 10 000 ans parce que trop de formules de politesse ouais trop de contraintes finalement ça rend fou toi Théo je parie que t'étais bon justement enfin là vu que vous oui j'étais pas mauvais moi pardon pardon excuse moi je t'ai coupé mais enfin pour revenir au sujet vu que justement là c'est entre vous et vous il n'y a pas de notes en fait à la fin donc c'est un conseil que je vous donne c'est de pas se foutre la pression en fait enfin si vous avez envie de vous dégager du temps dessus mettez vous à écrire et puis quand bien même vous n'êtes pas obligé de faire relire vos écrits à quelqu'un ça peut rester pour vous ça peut être un moyen créatif un peu de se libérer un peu une sorte d'exutoire sans pour autant que ce soit publié ou quoi que ce soit ou lu à des amis ou de la famille il faut juste en fait laisser l'inspiration venir mais comment dire il faut avoir une certaine rigueur aussi enfin il faut essayer de trouver cet entre deux entre se dire oui j'essaie d'écrire quand j'ai de l'inspiration mais si on laisse les choses trop traîner bon au d'un moment on abandonne le sujet quoi il faut trouver un certain équilibre du coup si vous avez besoin d'un conseil là dessus je vous propose d'avoir un carnet sur vous au cas où on sait jamais des fois vous avez peut-être une inspiration en sortie ou je sais pas quoi ou au travail bim ah oui c'est vrai que mon personnage pourrait rajouter ça et hop vous notez directement sur le petit carnet et comme ça vous pourrez développer ça plus tard sa position de yoga préférée ça sera le chien tête en bas éclair de génie ça peut être des choses aussi aussi simples que ça mais qui vont étayer votre personnage et aussi quand il faut pas se prendre la tête c'est aussi dans l'écriture en elle-même écrivez d'abord votre premier jet sans vous relire ça sert à rien de s'arrêter toutes les deux lignes pour dire ah ouais là j'ai mal orthographié ça oh mais je devrais mettre une virgule là oh mais là c'est pas le bon mot ouais je pense qu'il y a des phases où il faut laisser son imagination travailler et ensuite faire une relecture une fois qu'on a écrit un chapitre exactement parce que vaut mieux faire je sais pas un premier jet laisser l'inspiration venir et après une fois que par exemple un chapitre est terminé bah on relit tout et à ce moment là on édite et on peut remodifier des choses mais sinon ça casse un peu effectivement cette énergie d'écriture mais sachez aussi qu'on peut ne pas avoir d'idées à la base et on se dit tiens j'aimerais bien écrire mais je sais pas quoi écrire une de mes histoires de fiction je les ai écrites à partir de choses et d'autres dont une fiction que j'ai écrite à partir d'un objet une assiette je vous en avais parlé oui vous avez teasé la dernière fois vendredi on avait envie d'en savoir un petit peu plus on veut l'histoire de la assiette ça peut être enfin je vais pas vous révéler l'histoire voilà c'est mon petit chouchou voilà mais en fait dans cette assiette là il y avait une sorte d'auberge au milieu il y avait des personnages en fait ça faisait village à l'ancienne il y avait une auberge au milieu quelques petites maisonnées enfin ça faisait un peu campagne fermière il y avait un enfant sur le côté il y avait un chien il y avait deux hommes qui avaient l'air de trafiquer enfin en fait avec une amie quand on a vu cette assiette on s'est imaginé totalement un univers même dans le fond il y a une colline avec une petite maison et encore plus dans le fond il y a un grand château qui a l'air un peu à l'abandon hanté et tout ça donc en fait on peut s'inspirer en regardant des objets ça peut même être à partir d'un dessin d'un tableau d'autres choses notamment avec une autre amie aussi on a démarré une fiction à partir d'une phrase d'un livre mon amie en fait a pris une phrase totalement au hasard dans un livre et ça parlait de cuisine la phrase c'était en gros cuisiner était devenu pour moi quelque chose d'assez automatique c'était même devenu de l'art voilà et à partir de ça en fait on s'est imposé une sorte de défi elle avait trouvé cette phrase ensuite c'était à moi d'écrire pendant 45 minutes tout ce qui me passait par la tête par rapport à ce sujet là donc j'écrivais j'écrivais pendant 45 minutes hop 45 minutes c'est fini et je la laisse avec trois choix de suite en fait option A elle va rencontrer quelqu'un option B elle va ouvrir un restaurant option C elle va découvrir un secret de famille enfin et après elle prend la suite etc etc et là on n'a pas encore fini cette histoire et franchement ça prend une tournure que je n'aurais jamais pensé et je trouve qu'il y a une certaine richesse à le faire à deux donc si vous n'avez pas d'idée à la base soit vous pouvez vous inspirer d'un objet ou soit vous pouvez le faire aussi à deux c'est en fait c'est comme un bébé en fait c'est deux personnes et en plus c'est bien c'est pas homophobe parce que vous pouvez être autant deux femmes deux hommes un homme une femme et hop vous faites un bébé et c'est votre écriture et c'est très enrichissant pour développer une histoire parce que en fait seul des fois on est bloqué sur une idée et il suffit que l'autre rebondisse sur notre idée et hop c'est parti l'histoire elle reprend on se pose des questions aussi sur les personnages oui mais pourquoi ton personnage il fait cette action ah oui t'as raison je me pose la question et que je retravaille ce personnage il y a une émulsion d'idées et aussi j'ai un dernier conseil pour vous c'est pas on n'est pas obligé de commencer par un long métrage ou un roman trois tomes on peut vraiment se fixer des petits objectifs il y a beaucoup d'autres formats d'écriture par exemple des formats courts comme des poèmes des contes des fables de nouvelles aussi il ne faut pas hésiter à se documenter si admettons votre histoire se passe au 19ème siècle bah demandez-vous mais qu'est-ce qu'il mangeait à cette époque-là qu'est-ce qu'il y avait comme commerce à cette époque-là et plus vous allez faire des recherches historiques plus aussi ça va étayer votre histoire la rendre crédible et ça va vous donner de l'inspiration aussi parce que des fois il y a des éléments d'inspiration clairement de se cultiver de voir par rapport à un univers et de prendre ce qui font les forces ou les faiblesses d'ailleurs de cet univers pour en faire une histoire exactement mais l'important dans tous les cas si vous voulez commencer à écrire c'est de s'amuser en fait de pas se foutre la pression en disant ah oui je vais remporter un César bon ok on l'a dit avec mon ami mais c'était de rigolade même si au final c'est vrai que c'est pas mal de se fixer un objectif d'avoir une certaine rigueur en se disant bah faut qu'on ait fini d'écrire ce truc-là je sais pas fin décembre ou quelque chose comme ça notamment pour l'histoire avec l'assiette en fait j'avais envoyé une version courte pour un concours de scénario de court-métrage et malheureusement il a pas été sniff-sniff mais c'était un bel objectif ouais voilà ça m'a permis d'être un peu plus concise dans mon écriture j'ai travaillé aussi sur comment faire un synopsis enfin des choses comme ça que j'aurais pas faites en étant seule moi devant mon ordi et ouais ça donne l'occasion d'être créative et donc voilà vous pouvez partir de n'importe quoi en fait même d'un objet qui est autour de vous je sais pas vous vous dites bon je vais écrire quelque chose à partir de ce que j'ai dans la main mon stylo et enfin après il faut juste laisser l'imagination rentrer c'est un peu comme des enfants en fait quand on les voit jouer je sais pas ou papa la maman ou quelque chose d'un peu moins restrictif c'est ça je pense qu'on a tendance en grandissant à moins laisser parler son imaginaire alors que quand on est enfant finalement tout peut arriver moi je me rappelle avoir joué avec des bouts de bâton j'ai un monsieur bâton encore à la maison que j'ai retrouvé l'autre fois où c'était simplement un bout de bâton qui traînait j'en avais fait un petit bonhomme et bah ouais après tu lui as inventé une vie derrière et je voulais rebondir par rapport à ton sujet Laura si vous avez envie de partager ça maintenant sur internet sans forcément avoir l'intention de le publier ou d'en faire quelque chose mais il y a des sites sur lesquels vous pouvez ajouter des récits pardon oui comme Wattpad ou des choses comme ça oui par exemple où on peut ajouter nos récits et c'est sympa parce qu'au moins on partage ça avec des gens et c'est en toute simplicité voilà et je trouve ça plutôt cool après c'est pas forcément un objectif et des fois on a envie de garder certaines choses pour nous parce que c'est notre univers mais ça peut faire partie de cette ambition de se dire bah tiens bah ouais je le partage parce que juste ça rajoute quelque chose à la communauté et puis après si vous n'arrivez pas à écrire excuse moi Laura si vous n'arrivez pas à écrire pour vous vous pouvez écrire pour des amis de votre famille vous adresser à quelqu'un genre par exemple pendant le premier confinement j'ai eu une copine qui était dans le mal et je lui ai écrit une histoire alors j'en ai pas fait enfin j'en ai fait 4 pages c'était vraiment une petite histoire mais je lui ai fait une histoire dont vous êtes le héros avec tout l'univers qu'elle aime et je lui donnais pareil des choix de fin des choses comme ça et donc à la fin j'ai fini l'histoire et je lui ai envoyé disant bah en fait c'est toi le personnage et elle était hyper contente tu vois elle était celle-là et si vous voulez pas écrire pour vous vous pouvez écrire pour les autres c'est trop mignon comme démarche surtout dans cet objectif de consoler l'autre personne et tout c'est trop cute c'est vrai c'est pas du consolage mais c'était pour le moral en parlant le placement je rebondis là-dessus sur le côté cute le côté mignon on vous fait choisir vendredi pour la prochaine émission le thème de cette émission entre mignon et émission sur la musique donc dès demain vous allez avoir le sondage qui va arriver sur Facebook et sur Instagram en story et vous allez pouvoir voter sur le thème d'émission que vous voulez qu'on fasse vendredi voilà c'était le petit aparté sur le so cute waouh parfait incroyable cette transition magnifique et du coup je voulais vous poser une question vous et l'écriture est-ce que vous avez de l'inspiration ces derniers temps ou est-ce que vous en avez déjà eu et vous avez du mal à vous y remettre comment ça se passe ? moi j'écris beaucoup mes rêves les rêves bons ou mauvais les cauchemars ou les rêves d'ailleurs j'ai toujours des mille carnets de toute façon à la maison j'ai mille carnets j'ai mille carnets partout dans ma voiture dans ma chambre partout j'écris mes rêves j'écris sur mon téléphone des morceaux de phrases des textes ça dépend alors je sais pas toi Laura si tu disais que t'écrivais quand t'étais petite moi je suis retombée sur des histoires que j'écrivais quand j'étais petite c'est collector tu vois les inspirations que t'avais à l'époque déjà et alors mais niveau péripétie c'est c'est mignon quoi oui mais on avait pas cette limite non plus donc il y a des fois des choses on se dit oui mais du coup on a pas cette cohérence non plus non 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 c'est vrai aussi bah oui il y a les limites mais on se posait pas trop la question et c'est ça qui était cool aussi quoi c'est que tout pouvait arriver et puis on voyait et puis on voyait les inspirations enfin moi je revois les lectures que je faisais à cette époque là où c'est clairement du plagiat on va pas se mentir des histoires de sorcières et de choses et de trucs qui étaient là genre je connais un peu cette histoire ouais mais comme t'es dit c'est copier coller après ouais alors moi au niveau de l'écriture comme on l'a dit tout à l'heure je suis un matheux alors je veux pas dire que c'est à l'opposé mais c'est souvent quand même soit t'es matheux soit t'es dans l'écriture et moi je rentre clairement des fois c'est les deux mais je rentre clairement plutôt dans la catégorie des purs matheux pur et dur je manie les chiffres ouais mais alors les les phrases les tout ça wow écrire des choses ah non enfin je je suis totalement incapable de faire ce genre de truc par contre est-ce que tu peux m'écrire un chèque t'es dit ça c'est facile je sais écrire un chèque c'est des chiffres donc ça va c'est des chiffres c'est matheux et puis peut-être que ça t'intéresse pas en fait tout simplement c'est pas que ça m'intéresse pas parce que faut bien l'avouer que depuis quelques années je me suis toujours considéré comme un matheux mais depuis que je fais de la radio je suis quand même dans un domaine beaucoup plus artistique et les chiffres ça sert pas à grand chose dans le domaine artistique bah ça dépend après on peut coûter l'argent qu'on aura à la fin du mois peut-être mais faut bien l'avouer que c'est bien je sais pas comment vous voyez la radio mais moi depuis que je fais de la radio je me sens plus artistique je me sens plus pousser des trucs que j'avais pas avant des trucs de lait tout ça quand j'inventais des jeux pour Get Stars des fois il fallait inventer des phrases il fallait trouver des trucs c'était wow il fallait créer des choses c'est clair moi j'aime beaucoup ça et je rejoins un petit peu peut-être plus le clan Audrey et Laura là-dessus bah ouais je sais je suis tout seul il n'y a plus Martin parce que Martin est parti se coucher et jolonne aussi et je suis tout seul parce qu'on à être mateux non mais clairement moi je le suis pas du tout après je suis pas un grand écrivain non plus mais j'aime bien j'aime bien tout ce qui tourne autour des mots alors les jeux de mots écrire des petites chansons voilà tout ce qui peut tourner autour de ça sans écrire des romans mais j'aime l'écriture en général je trouve ça chouette parce que alors ça tient enfin tu le disais soit on est plus mateux soit c'est pas binaire mais en même temps c'est un petit peu vrai quand même c'est que quand on aime écrire c'est la possibilité tu le disais tout à l'heure Laura de tout faire de partir dans un univers de pas avoir de limites seules les limites que l'on s'impose mais de pouvoir tout inventer alors que les mathématiques en fait c'est hyper frustrant pour moi parce que 1 et 1 égale 2 et il n'y a pas d'autre solution en fait il n'y a pas d'autre solution c'est soit ça soit tu dégages et t'es nul c'est ça pourquoi tu t'appelles Jean-Claude Vanda mais alors à ce moment là 1 et 1 égale 11 mais ça c'est une autre je ne vois pas les mathématiques comme ça après c'est sûr il n'y a pas d'aspect création mais t'as un aspect logique par contre j'adore l'aspect logique il n'y a pas l'aspect créatif l'aspect artistique oui c'est vrai mais bon je trouve que c'est souvent opposé et je trouve que c'est souvent dans le vrai c'est souvent opposé et l'écriture ouais c'est pas bon j'ai pas inventé est-ce que c'est pas parce qu'on impose une spécialisation très jeune dans la façon de faire dans l'esprit genre moi c'est aussi un truc que j'ai toujours entendu dire soit t'es littéraire soit t'es matheux mais t'es pas les deux parce que c'est ce qu'on dit mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on inculque aux élèves en tout simplement par exemple quand t'es en enfin moi quand j'ai fait mes études en seconde je devais choisir si j'allais en première L, E, S Math ou pas alors moi j'ai vu très vite par exemple que j'étais pas du tout matheux c'est-à-dire même au-delà du lycée dès le collège enfin déjà avant j'aimais pas ça mais dès le collège les maths non c'était pas c'était pas mon truc après t'as raison il y a des choses comme tu disais tout à l'heure t'es dit toi qui es hyper matheux et ça fait quelques années maintenant que t'as fait un peu de cinéma un peu de radio et tout et ça te pousse à développer quelque chose qui t'es pas spécialement développé en toi qui est le côté créatif donc un petit peu le côté recherche écriture et compagnie donc le fait de se spécialiser tu me dis Audrey dès la seconde en choisissant soit tu fais des maths soit tu fais du littéraire ça empêche dans un certain sens de développer peut-être quelque chose que même si t'es plus matheux que littéraire mais ça veut pas dire que tu peux pas arriver à écrire correctement si t'avais des cours pour ça non mais même dans le sens où on te on te formate entre guillemets sur le t'es matheux on va diriger que vers les maths t'es bon en français on va diriger que vers le français voilà c'est ça plus qu'une spécification c'est vraiment une part et puis pareil au niveau sexisme et tout ça les L c'est des fragiles les matheux c'est des mecs forts il y a plein de questions il y a plein de petits trucs comme ça où je me dis est-ce que c'est parce que on s'autorise pas à le faire ou est-ce que c'est parce que par habitude on perpétue des schémas qui sont peut-être plus simples j'en sais rien après des bons côtés des mauvais côtés tu vois genre moi par exemple je suis une bille en maths vraiment genre je connais pas mes tables de multiplication par contre je kiffe l'économie et pourtant dans l'économie il y a une forme de maths tu vois il y a une forme de logique et on m'a jamais autorisé entre guillemets genre ça fait une petite fille bridée mais genre dans mes études on m'a jamais donné le choix de faire de l'écho que dans des moments hyper particuliers alors que moi j'aurais adoré avoir les cours d'écho cours de français cours d'écho cours de science pour moi ça aurait été faire mon patchwork ça aurait été le test c'est au final en fait on n'a pas cette possibilité et je pense que c'est beaucoup de contraintes logistiques voilà de contraintes parce que ouais si on devait faire en fonction de ce que l'élève veut bah moi je veux ça 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 mais c'est vraiment un rêve que j'aimerais beaucoup que ça se fasse aussi enfin je veux dire en vrai aux US c'est un peu comme ça et au niveau logistique ils s'en sortent mais c'est plutôt au niveau universitaire il me semble je sais pas c'est juste après le lycée je crois après en fait ils ont plein d'options même nous en France d'un point de vue universitaire on n'a pas une aussi grande liberté c'est en gros je sais pas tu vas dans une fac d'anglais tu vas faire quasiment que de l'anglais et encore t'as fait une option en plus mais j'adore beaucoup le concept ouais anglo-saxon qui est bah écoute je prends cette matière majeure mais j'ai envie de prendre aussi un peu de ça puis un peu de ça et je trouve qu'au final ça donne sur le marché de l'emploi des profils totalement diversifiés parce que là à la fin de ton cursus à la fin de ton cursus universitaire admettons t'as fait bac plus 3 bac plus 5 bah tu ressembles quasiment à tous les gens de ta promo alors que si t'avais plein d'options différentes bah tu te crées une personnalité vraiment à part entière quoi je pense que t'as tout à fait raison Laura tu parles en Amérique ou dans certains pays du nord etc où t'as une plus grande marge on va dire une plus grande des plus grandes possibilités en fait de choisir des choses différentes aux Etats-Unis en université plus de choix dans un seul univers de faire des maths et de la peinture quoi et c'est chouette parce que ça te permet de développer ton côté créatif tout en étant mateux que tu es voilà je t'es pas bon en peinture non plus de quoi t'es dit ? je t'es pas bon en peinture non plus non mais t'as pas forcément besoin d'être bon non c'est pas être bon c'est être ouvert à ce que tu fais genre par exemple j'ai un copain qui étudie aux Etats-Unis il est dans l'ingénierie mécanique et les intelligences artificielles mais à côté il prend des cours de danse des cours de philosophie des cours de plein de choses et c'est trop cool genre c'est pas il a pas besoin d'être bon là-dedans il est même pas noté là-dedans mais on lui donne accès à une pensée à des formes d'expression différente de ce qu'il fait d'habitude d'accord et c'est une ouverture et je trouve ça chouette parce que ça ça enlève un petit peu ce tu le disais tout à l'heure Audrey le c'est l'aura l'uniformité l'uniformité que tu peux avoir en disant et même la case dans laquelle on te met en te disant ouais donc t'es matheux donc forcément tu vas rien comprendre à l'arc forcément tu vas rien mais c'est normal parce qu'en fait on n'a pas du tout eu cette approche de là parce qu'on ne nous a pas donné la possibilité d'avoir cette approche donc ça fait de nous des gens bah ouais qu'on peut mettre dans des cases effectivement c'est un peu dommage pour en revenir au sujet de l'aura il m'est arrivé une fois alors c'est pas exactement écrire mais c'est donner les idées pour écrire lors d'un tournage parce que t'as parlé de synopsis et tout ça de scénarios en fait de tournage clairement et ben j'ai fait beaucoup j'ai fait partie d'une association de cinéma et j'ai même fait des activités où il fallait écrire des scénarios alors c'était pas mon point fort parce que j'aime pas trop ça je suis plus dans l'action moi j'aime faire des choses dans l'action mais j'ai participé à des ateliers d'écriture de scénarios et je donnais des idées assez farfelues aux gens c'était assez marrant enfin pour eux en tout cas c'était marrant pour moi c'était des idées que je piquais dans le domaine de ce que je connais donc c'était toujours pas de la création c'était plus des copiers et au final même dans la création t'as toujours de l'inspiration même si t'as même s'il y a des histoires où t'as l'impression waouh c'est nouveau c'est novateur il y a forcément de l'inspiration quelque part de quelque chose d'avant enfin de ce qui t'entoure c'est pas faux il y a toujours quelque chose qui te relie à autre chose genre les auteurs ou les autrices célèbres ils sont ils ont pas écrit tout seuls dans une cave ils ont bien vu ce qui se passait autour et donc oui forcément il y a de l'inspiration chaque moment que tu vis tu le mets dans un livre une chanson un texte même dans les jeux vidéo il y a toujours de l'inspiration c'est normal t'es un être humain c'est normal et à contrario t'es dit à mon avis dans ce que tu as donné comme idée il y avait une grande part d'inspiration mais il y avait aussi une part de création de ta part autour de ça pour en faire quelque chose qui te ressemblait aussi malgré tout c'était souvent dans l'humour parce que je dis pas que j'excelle dans l'humour mais ouais c'est mon truc j'adore l'humour donc je leur donnais souvent des situations cocasses c'est ça qu'on dit ouais comiques cocasses ouais comiques cocasses allez j'ai sorti un mot là-haut un mot que j'utilise jamais cocasses en parlant d'humour alors on aura Audrey qui va nous faire un sujet ou plutôt des sujets qui va mélanger la cuisine le sexe et le rock'n'roll ou presque mais avant on a une chanson les blagues pragmatiques c'est pas vraiment tes blagues mais c'est pragmatique d'accord le jingle m'a tout spoilé oh je t'ai senti bien lancé du coup oui oui j'ai besoin d'un partenaire pour cette blague qui se fait vas-y je suis ta partenaire d'accord quand je dis toc toc tu dis qui est là alors d'accord ça va peut-être être dur un peu toc toc qui est là c'est moi j'ai juste oublié mon attestation de sortie avant de sortir en fait et du coup je viens de rentrer mais je ressors après promis les blagues pragmatiques c'est pas vraiment tes blagues mais c'est pragmatique et sans complice ça aurait beaucoup bien marché on est d'accord Laura oui bah oui parce que sinon c'est blague de confinement mais enfin c'est tout le temps ce qui m'arrive enfin après ouais à chaque fois qu'on sort on est en disant ah j'ai oublié de remplir mon attestation ah c'est ouais bon heureusement ça se fait sur téléphone maintenant oui en numérique mais même sur téléphone des fois je suis en train de faire ma promenade et tout et puis en plein milieu de mon parcours j'ai oublié vite 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 avant qu'il y ait la police ouais j'ai le seul complètement azimité avec ça moi je suis un délinquant en fait quand je sors j'en fais pas bah c'est 135 euros d'âme ah mais je compte sur je compte sur ma vitesse et sur sa richesse t'es dit riche il peut payer sur ma richesse voilà j'espère ne pas me faire guler parce que j'ai vraiment la flemme mais un truc de dingue j'ai la flemme d'écrire tu vois comme quoi même là c'est du français ça m'énerve je te jure que en attestation numérique quand tu as rentré tes informations que tu as gardées tu peux le faire en 15 secondes c'est pas plus ça qui me gêne moi c'est plus quoi mettre dedans en fait je sais enfin quelle est la raison la raison t'as un choix entre 8 cases ça va parce qu'en plus t'as même pas le choix tu as dû me fermer tu verras tu trouveras c'est pas faux bon cuisine sexe rock'n'roll dans un instant c'est prêt DJ Fanbeek voici Blunhound Gang versus le ah bah non je dis n'importe quoi on a Tom Hartway d'abord avec Dream Your Life Away sur Indestar à tout de suite vivez le confinement avec nous sur Indestar c'est l'émission à la maison justement c'est une émission spéciale confinement ce soir sur Indestar alors oui il est déjà minuit et alors finalement nous sommes tellement bien chez nous que nous en avons encore à dire sur nos activités pendant le confinement alors certains comme Martin sont sur les routes d'autres sont à la maison et se lancent dans diverses activités créatrices ou moins créatrices d'ailleurs certains télétravaillent d'ailleurs c'est mon cas de ce deuxième confinement j'ai réaménagé un petit peu mon bureau j'ai mis un fond vert pour tourner des vidéos notamment sur comment remplir une assestation en ligne sur Youtube si vous voulez faire un tour ça nous permettra de ne pas avoir à revenir pour aller chercher le papier que vous avez oublié et puis il y en a qui font de la bouffe alors j'ai sur le petit fil conducteur de notre émission j'ai noté Audrey qui va parler de cuisine, sexe et rock'n'roll alors vas-y il a généré il a généré tout seul parce que c'est par une discussion de tiens je parlerais bien de nourriture et après en rigolant j'ai dit tiens je parlerais bien de cul et il a créé son fil tout seul comme un grand en parlant c'est trop bien j'adore clairement ça fait très sexe, drogue et rock'n'roll mais du coup on va vraiment parler de sexe et de rock'n'roll et de bouffe et bien pourquoi pas Teddy bah ouais parce que moi c'est pour ça que je suis là on est tous là pour entendre parler de cul c'est tout évidemment parce que le cul c'est hyper important en fait non la sexualité ça fait partie de l'hygiène mentale et corporelle des gens et c'est quelque chose qu'on apprend de moins en moins à l'école enfin je sais pas si vous vous avez eu des cours d'éducation sexuelle vite fait ah si en manque de scolarité si 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 c'est même obligatoire enfin vite fait quand même mais t'as eu quoi t'as eu un cours sur les IST et les MST ouais et puis c'est juste non 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 c'est pas ça oui enfilé une capote effectivement il y a ça il y a enfilé une capote et puis il y a c'est différent c'est comment tu vois le sexe toi à travers tes yeux de jeunes de jeunes ah ouais bah dis donc t'as eu des cours de qualité parce que moi il y en a pas eu beaucoup non plus il y a eu que 3 ou 4 c'est en 3ème qu'il y a ça généralement moi j'en ai eu qu'un seul et en plus en plein milieu du cours au moment où il fallait mettre la capote sur la banane bah moi j'avais un rendez-vous obligatoire en fin de guerre donc du coup j'ai jamais su quand on va mettre une capote voilà je la parle sur les bananes bon après elle a su sur autre chose mais sur une banane elle sait pas et bah justement le confinement c'est l'occasion de tester plein de trucs il y a souvent des gens ah mettre une capote sur une banane par exemple on voit pas si on a une compétence que tu veux acquérir on s'en fiche t'es toute seule chez toi qu'est-ce que t'en faut bon toi t'es avec ton copain mais alors je sais qu'il rigolerait oui voilà je vois pas justement le confinement tu parlais du premier confinement où tu t'es laissé pousser le mono sourcil et c'était très intéressant du coup comme expérience humaine parce que oui est-ce que ce confinement alors là je sais qu'il y a le travail c'est un peu différent du premier mais est-ce que ce confinement ça serait pas l'occasion de tester des trucs soi-même chez soi tout seul tout seul ou à plusieurs avec vos partenaires ou votre partenaire parce qu'au final on est chez soi et comme tu disais pour écrire un texte rien ne t'oblige à le partager tu peux faire ça enfermé dans ta salle de bain faire ça dans ta chambre et surtout tu peux t'autoriser c'est vraiment le mot clé genre l'autorisation vous êtes tout seul vous êtes chez vous si vous avez peur d'être regardé alors que clairement tout le monde s'en fout ce que vous faites chez vous ça reste chez vous vous fermez les volets vous vous mettez dans une petite ambiance cosy si vous avez envie d'allumer des bougies vous allumez des bougies vous vous mettez dans une ambiance où vous aimez bien et vous vous autorisez à faire des trucs des fois ça peut être hyper rigolo des fois ça peut être hyper nul des fois vous faites un sketch et puis en fait vous le faites et vous dites ah ouais d'accord bon bon écoute alors d'accord d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui ont osé et qui ont testé parce que pendant le premier confinement les ventes de sextoys ont explosé de plus de 70% ah ouais quand même c'est l'un des trucs les plus commandés de l'internet pour les gens soit qui s'ennuient soit qui veulent tester de nouvelles choses et ces confinements c'est aussi l'occasion de se donner de la liberté et de se donner une marge de vane oeuvre mais que ça soit des trucs infimes mais si ça vous fait découvrir des choses si ça vous fait plaisir des fois rien que de s'autoriser et de se déshabiller de se mettre nu devant un miroir et de se regarder nu devant un miroir il y a des gens qui ne le font jamais il y a des gens qui le font tout le temps et ça peut vous apprendre des choses sur vous sur votre corps oh je suis une femme et bah tu rigoles mais tu rigoles mais c'est pas si accessible que ça et c'est pas si naturel on a fait du corps nu un tabou alors quand on parle nudité justement des blagues qui partent genre à poil on a fait du nudisme quelque chose de tabou presque genre les culs nus ils vont à la plage tout ça mais au final genre t'es né nu enfin c'est le premier complètement et tes fringues ça te permet d'avoir une identité sociale de garder la chaleur mais au final ton corps reste ton corps donc ça peut être banal ça peut être un truc aussi bête que ça mais ça peut vous permettre de découvrir pas mal de choses et vraiment genre de vous autoriser à faire des tests à penser à des choses que vous avez jamais autorisé à penser à regarder des choses que vous n'êtes jamais autorisé à regarder à vraiment vous autoriser il n'y a que vous et vous même et aussi à vous autoriser si vous êtes en couple ou peu importe avec un ou plusieurs partenaires à communiquer sur des choses nouvelles à partager ce que vous aimez ce que vous désiriez vos fantasmes alors les fantasmes ça peut se partager ou ça peut se garder c'est vraiment extrêmement personnel comme point de vue mais ça peut être l'occasion de tester de la nouveauté et de s'autoriser à faire des trucs que ça soit en cuisine au lit que ça soit en couture en écriture en mélangeant tout cuisine, couture et sexe je te déconseille d'utiliser une aiguille dans une partie de sexe ça peut finir très mal dommage mais alors peut-être que cuisiner et sexe ça se mélange mieux peut-être par exemple ça dépend de la recette ça dépend des ingrédients oui exactement mais pourquoi genre si ça vous fait plaisir si vous aimez le Nutella et que vous voulez tester bah testez avec du Nutella si vous allez voir à quel point c'est collant et sucré mais c'est pas grave on s'en fout c'est chiant dans la douche qu'est-ce que tu t'en fous mais même sur toi-même c'est pas un problème je veux dire genre rien que se caresser genre soi-même peu importe l'entièreté du corps vous allez peut-être découvrir des choses c'est vraiment apprendre à se connaître et se reconnecter avec soi-même finalement parce qu'en fait pendant une grosse partie de notre vie on traîne entre guillemets notre corps on le traîne jusqu'au boulot on le traîne pour revenir de boulot on le traîne pour aller à droite à gauche mais au final il faut savoir en prendre soin de quelques manières que ce soit que ce soit par le sexe que ce soit par un peu de sport que ce soit un peu de méditation que ce soit le corps c'est ton temple en fait le corps c'est toi c'est pas juste une enveloppe corporelle c'est quelque chose qui te permet d'être vivant tout simplement ton corps c'est ça et je trouve que j'ai eu une reconnexion à mon corps que je n'avais pas eu justement du fait de laisser ma pilosité s'exprimer comme elle voulait en fait de ouais d'enlever un peu ces carcans de la société qui disent surtout pour nous les femmes oui tu dois être comme ci tu dois être comme ça tu dois être épilée attention tu dois te maquiller mais pas trop sinon ça fait cagole tu dois te traiter je ne connais pas ce terme d'avoir une jupe mais pas trop courte avoir des talons mais pas trop haut sourire mais pas trop toutes ces injonctions c'est ça c'est vraiment on essaie de nous dire oui qu'il faut qu'on ait un certain équilibre mais on ne nous dit jamais soyez comme vous êtes sauf McDonald's oui mais il y a une rien pensée non mais en vrai tu as totalement raison on est dicté par par le produit qu'on nous vend au quotidien voilà tout simplement parce que sinon on ne vendrait aucun produit ça serait dommage pour les grandes marques n'est-ce pas ? c'est ça cette forme de corps idéale c'est ça d'imposition qu'on matraque aux filles mais aussi aux garçons on n'oublie pas même si vous êtes moins même si la pression sociale est moindre vous avez quand même ces images d'hommes hyper musclés virils toujours dans l'action d'ailleurs qu'est-ce que c'est la virilité on en parle toujours dans l'action toujours à séduire vraiment des hommes enfin c'est ça genre mal alpha stéréotypé si vous êtes intéressé sur des sujets comme ça je vous conseille l'excellentissime chaîne YouTube de Benévert vous êtes vraiment sympa et c'est table ronde qui s'appelle Entre Mecs et donc Entre Mecs ce sont des garçons qui parlent entre eux de plein de sujets mais absolument incroyables et basiques au final il y a un épisode sur la taille du pénis un épisode sur le style vestimentaire un épisode sur la virilité un épisode sur les muscles enfin il y a des dizaines d'épisodes qui sont sortis maintenant ça sort tous les dimanches à 18h et je vous conseille vraiment d'aller les écouter filles comme garçons d'ailleurs que les propos abordés sont hyper simples c'est vraiment une discussion entre copains et ça peut amener à des réflexions ou à des choses auxquelles toi-même tu t'identifies et qui disent ah ouais ok genre moi je suis pas chelou en fait tout le monde est comme ça genre c'est pas bizarre c'est normal et ces discussions j'envoie de plus en plus de rire sur Youtube là alors en tant que mâle on va dire voilà le mâle oui je suis un mâle j'aime bien dire mâle et femelle je préfère plutôt ça que hommes et femmes mais bon c'est ça un détail à l'anglaise à l'anglo-saxonne à l'animal plutôt mais mais oui je préfère ça mais je trouve que on a souvent le problème on n'a pas les mêmes stéréotypes effectivement comme tu dis on n'a pas les mêmes pressions par contre on est beaucoup plus tabou entre mâles qu'entre femelles les garçons parlent moins entre eux largement moins en fait comme tu le disais c'est qu'est-ce que c'est la virilité il y a un peu de ça c'est la virilité déjà tu te plains pas tu dis pas tes problèmes ça c'est un truc de virilité c'est con c'est mon problème là c'est de la discussion en fait c'est comme ce qu'on fait ce soir tu vois c'est vrai qu'entre mecs alors je vais pas faire une généralité mais t'es dit tu me rejoins là-dessus c'est que entre mecs on parle beaucoup moins qu'entre filles moi je parle beaucoup plus agente féminine que j'étais amis filles exactement que quand j'avais que des amis mecs et oui on aborde d'autres sujets mais très peu ce qui concerne le côté viril de l'homme qu'on est c'est ça c'est ça le questionnement mais du coup c'est aussi une porte d'entrée à s'autoriser à ça c'est dire écoutez discuter de ça on vous l'a interdit ou on l'a tabouisé ou on l'a ça se développe et ça c'est bien ça c'est s'autoriser aussi à avoir des émotions surtout pour les hommes et au final c'est quelque chose qui s'enquilose vraiment enfin je veux dire je parle d'expérience parce que j'ai connu beaucoup d'hommes que ce soit d'autres générations ou de cette génération de ma génération je veux dire enfin le fait de pas s'exprimer sur ces sujets-là des fois ça peut devenir une véritable pression qui se transforme en maladie physique en maladie mentale enfin quelque chose qui reste bloqué alors que c'est peut-être attends je suis en train de faire une théorie de malade dans ma tête mais est-ce que c'est pas pour ça que les femmes vivent plus longtemps que les hommes c'est une résistance émotionnelle en plus quoi du fait que les femmes certes on nous traite de pleureuses de criards de d'hystériques mais au moins on exprime ce qu'on ressent et ça reste pas à l'intérieur il y a une autre théorie pour ça pour que les femmes vivent plus longtemps que les hommes c'est que les mâles sont plus souvent des casse-coups à faire des conneries que les femmes sont plus raisonnées généralement vous êtes pas tous des Pascal la cascade non mais bon je dois avouer que dans la majorité de mâles que je connais ouais c'est quand même non mais il y avait ça après maintenant c'est plus fort mais après il y a quelque chose de morphologique avec notre pénis aussi qui fait que ça influe sur notre espérance de vie mais oui c'est peut-être un ensemble de facteurs t'as peut-être raison parce que on sait que plus on exprime ses sentiments plus on arrive à le faire moins on les garde à l'intérieur donc forcément on se sent plus léger à l'intérieur quand on arrive à l'expériment à l'extérieur donc ça c'est évident après je pense qu'entre femmes il y a encore plus de pression sociale dans un certain sens ce qui fait que en fait vous êtes obligé de parler entre vous et je pense par contre qu'il y a plus de alors peut-être que j'ai tort mais qu'il y a peut-être plus de jugement vous vous jugez vachement entre filles c'est quelque chose qui m'a plu avec le temps ça comment dire quand j'étais enfant même ado et tout c'est quelque chose que je trouve en fait depuis que je suis petite avant j'aimais pas traîner trop avec les filles sinon j'avais une meilleure amie par là mais du coup je me disputais très rapidement avec elles alors que mes amis garçons ils sont restés très longtemps dans le temps en fait et c'est que depuis récemment que en fait je me suis dit enfin je regarde des vidéos pas mal féministes et tout ça et je me suis rendu compte d'un phénomène c'est que en fait c'est le patriarcat qui nous met en concurrence parce que pourquoi on se juge entre nous c'est une question de beauté en mode ah ouais mais si elle elle est plus belle que moi elle va réussir à choper entre guillemets le mal donc il faut que je sois plus belle donc en fait il y a toujours ce côté patriarcal qui revient et c'est toujours ouais cette compétition entre femmes parce que déjà vu qu'on est discriminé il faut qu'on soit la meilleure il faut qu'on soit plus indigné ce qui est la plus belle par rapport au modèle de société qu'on veut nous imposer mais en fait si on fait alors là je parle pas au nom de tous les hommes parce que chacun est différent mais est-ce que ce modèle de société est vraiment correspond vraiment aux attentes des hommes ça j'en suis pas certain parce que moi ça va dépendre lesquels on va dire ça va dépendre lesquels parce qu'on va dire ceux de l'ancienne génération je vais appeler ça les boomers ouais clairement je pense qu'ils sont comme ça ils disent ouais il faut que ma femme elle soit belle il faut qu'elle soit ci c'est pas une question de génération c'est une question je pense qu'il y a de ça quand même on a tous été affectés par une autre génération aussi par la publicité par le modèle voilà que ce soit nos parents ou nous nos grands-parents un peu moins peut-être mais plus les générations évoluent et plus les les mentalités tu veux dire bah oui ça change totalement moi personnellement je pense pas que je vois les femmes comme quelqu'un qui a une soixantaine d'années je pense qu'on a une vision très différente de en vrai ça dépend vraiment des personnes mais c'est vrai que les mentalités ont évolué entre ce que nos grands-parents et ce que nos parents même en parlant avec ma mère il y a des concepts que je lui explique par exemple dans le féminisme ou des choses comme ça où ça lui paraît complètement invraisemblable genre par exemple ma mère fait partie de ces personnes qui sont souvent des femmes ne pouvant pas vivre toute seule elle ne comprend pas que je puisse vivre seule et indépendante c'est pas possible alors une femme doit être avec un homme ou une femme peu importe mais doit être avec une compagne ou un compagnon c'est impossible pour elle que quelqu'un se vive toute seule et c'est ça il y a des préconçues en fait qui restent dans le temps c'est comme une femme elle n'a pas le droit de vieillir non plus ça je l'ai eu dans un livre qui s'appelle Sorcière de Mona Cholet oui je l'ai sur la table d'un elle est trop bien pareil on a toujours ce préconcepte un homme qui vieillit c'est beau ça se bonifie ça a du ventre voilà mais alors qu'une femme qui vieillit ça devient la sorcière en fait finalement enfin ça devient celle qui a les cheveux blancs celle qui est aigrie celle qui est tout ridée celle qui n'est pas désirable parce que ça me rappelle une chanson de Guy Drey un beau garçon avec le temps et la femme à 30 ans c'est déjà une vieille peau c'est ça du coup en fait une femme est directement enfin je dis je dis ça mais ce sont pas mes mots personnels comprenez bien mais une femme est perçue comme c'est celle qui enfante et du moment qu'elle a atteint cette mission après c'est un peu genre ouais elle sert plus à rien pourquoi il y a plein d'hommes qui se remarient avec des jeunes femmes un peu ce côté là qui revient en mode et puis en plus l'homme qui a envie d'avoir l'ascendant sur la femme en disant bah en plus je suis plus vieux que toi donc j'ai plus de maturité d'expérience enfin là je dévie totalement mais c'est un sujet tellement vaste pour faire une émission une émission spéciale comment on va appeler ça sexiste ouais sexiste alors on avait déjà fait ça l'année dernière et c'était vachement bien c'était avec Vita Conso ouais c'était avec Vita Conso et je suis pour faire une un de ces soirs il faut qu'on recommence ouais complètement il y en aurait tant à dire mais c'est vrai que le poids de la société sur les hommes et les femmes en fait est énorme et on a beau essayer de alors tu parlais de génération tout à l'heure c'est vrai que peut-être que notre génération tendance pour quelques-uns dans quelques-unes d'entre nous à essayer de se sortir de ce modèle-là mais si on regarde la globalité on est quand même vachement atteint parce qu'il y a aussi plus de possibilités genre maintenant il y a Youtube les livres tout est connecté tout est connectable il y a des choses qu'on nous montrait aussi qu'il existe un autre discours que celui qu'on veut bien nous montrer à la télé tu as tout à fait raison il n'y a pas qu'un seul qu'un seul canal il y a une multitude de canaux et en fait comme dans tout ce qu'on va faire où on se dit au début ouais on est un peu seul à faire ça et c'est compliqué de faire quelque chose quand on est tout seul à le faire quand on se sent soutenu ou pareil qu'il y a d'autres personnes qui le pratiquent ou qui le font d'un seul coup on va sentir une force et on va dire bah ouais c'est ça vraiment qu'on essaye de m'imposer quelque chose depuis 20 ans mais en fait non c'est pas ça dont j'envie je trouve que dans le féminisme il y a une certaine sororité qui se met en place toutes les femmes sont quasiment ensemble dans la lutte mais pour revenir sur le start de mes fameux poils bah en fait j'ai commencé seule à faire ça puis après sur les réseaux sociaux justement tu parlais des différents canaux sur les réseaux sociaux bah je me suis abonné à des comptes sur la pilosité et tout ça où tu voyais des femmes qui étaient photographiées avec des poils sous les bras avec des poils aux jambes et du coup tu te dis bah en fait c'est quelque chose de naturel et pendant des années la pilosité chez la femme a été réprimée sachez que c'était qu'au début du 20ème siècle en fait que les femmes ont été obligées entre guillemets de s'épiler grâce à la marque Gillette grâce qui a vendu ses rasoirs pour hommes et puis après c'est tiens si d'un point de vue marché on va en faire des roses et ça va se vendre ouais mais tu parlais des réseaux sociaux je sais que Instagram a censuré certaines photos de femmes ayant des pour la poitrine parce que parce que juste voilà pour eux c'était vulgaire alors que bah non je suis joint Instagram ils peuvent censurer pour des trucs vulgaires bien sûr et Instagram a censuré aussi des poitrines féminines par contre les poitrines masculines c'est pas très grave pas dégueu même pendant l'Octobre Rose où il y avait plein de femmes qui postaient justement pour la lutte contre le cancer du sein il y en a plein qui ont été des photos qui ont été dans la femme quoi et tu vois tu dis t'avais l'air étonné Teddy parce que j'appelle pas ça poitrine moi bah oui de comment bah j'appelle pas ça poitrine pour les hommes un torse ouais ouais mais c'est la même chose peu importe oui et en fait c'est ça que la dichotomie des réseaux sociaux qui est absolument insupportable c'est qu'ils vont promulier des clichés enfin qu'ils considèrent comme obscènes avec des gens ou carrément du porno qu'ils considèrent obscènes et à côté ils vont pas savoir trier ou est-ce qu'il y a besoin de trier d'ailleurs c'est ça la question et ils vont supprimer une publication de la photo de l'origine du monde par exemple ça m'a étonné que vous me disiez qu'Instagram censure des trucs parce que je veux pas dire mais Instagram c'est un peu le champ ouvert à toutes les photos oui mais tu peux être vulgaire en fait Instagram est ouvert à une fille qui va se mettre une fille ou un garçon qui va se mettre dans des positions ils font ce qu'ils veulent les gens mais pour moi c'est portes ouvertes c'est autorisé tu vois c'est autorisé et à côté de ça ils vont censurer une photo d'une fille qui va être dans une position tout à fait classique voilà et qui va par exemple avoir des poils sous les poids c'est là où il y a vraiment une aberration c'est qu'en fait le diktat de la société ceux qui définissent les standards il est toujours là il y a des trolls aussi de l'internet qui se liguent contre les comptes féministes il y a même je sais plus les noms mais en gros il y a des comptes comment dire masculinistes qui en fait s'amusent à justement essayer de faire censurer un maximum de ces photos là en faisant le plus de signalements possible pour que Instagram enlève ces photos là et c'est terrible quoi en fait finalement c'est se battre contre un lit d'abeille quoi clairement masculiniste mais du coup oui des gens qui enfin certaines personnes qui ont cette théorie patriarcale de l'homme est supérieur à la femme en droit et en biologie alors si il est supérieur c'est parce que parce qu'on a des muscles globalement c'est ça il faut pas nier les faits non plus que toute la la publicité qui a été faite pour dicter certaines choses pour les femmes ont été pensées par des hommes donc voilà on a on a su mettre les femmes comment dire les éduquer dans ce sens là et ces mêmes personnes là ne veulent pas qu'il y ait une tendance inverse qui se manifeste parce qu'il faut faire bouger plein de lignes et donc voilà pour revenir au confinement parce qu'il est quand même minuit et demi peut-être qu'on va terminer un jour cette émission on est plus en bouffe rock'n'roll et sexe c'est ça le conseil que ce soit rock'n'roll bouffe ou sexe c'est autorisez-vous même dans les plus petits fantasmes dans les plus petits trucs dans les plus petits essais si vous voulez comme par exemple Laura vous faire laisser votre pilosité tranquille allez-y si vous voulez ne plus mettre de soutien-gorge allez-y et si vous ne mettez plus de soutien-gorge par exemple et qu'au final vous n'êtes pas à l'aise remettez un soutien-gorge peu importe l'important c'est d'essayer c'est pas de se se braquer c'est de faire des petits tests c'est faire des choses comme on l'entend et pas ce qu'on écoute parce qu'en gros tu peux porter un soutif mais en fait c'est pas que t'obéis aux règles standards c'est que t'as envie de porter un soutif c'est ça c'est la mentalité il ne faut pas le faire pour une tendance ou pour suivre un groupe ou pour être que ce soit dans un sens ou dans un autre que ce soit le côté féministe ou ce qu'on vous dicte par la publicité c'est surtout de le faire parce que vous vous sentez prêt ou prête à le faire et voilà et sans jugement des autres en fait vous le faites pour vous avant tout parce qu'il n'y aura pas de jugement des autres puisque vous êtes chez vous donc vous êtes safe alors par exemple il parlait de il parlait de enfin dans le dernier épisode d'Entre Mecs il parlait du style vestimentaire et il y avait un des invités garçon puisque c'est que des garçons qui s'était fait du vernis qui s'était posé du vernis et qui vivait sa meilleure vie qui était ravi d'avoir du vernis et qu'il expliquait quand il était allé en acheter à Sephora la vendeuse lui avait dit c'est pour un cadeau bien sûr c'est une forme de sexisme je le revendique c'est une forme de misogynie du coup mais oui c'était ça genre j'aime pas me poser du vernis parce que de toute façon j'ai pas des ongles faits pour ça par contre j'adore faire du nail art ouais bah voilà par exemple c'est pas sur les miens parce que je peux pas l'important c'est de s'autoriser et d'être dans quand t'es chez toi c'est ta safe place et donc tu fais ce que tu veux y'a pas de jugement si vraiment tu te sens pas à l'aise tu fermes les volets tu t'enfermes dans ta salle de bain peu t'importe l'important c'est de s'autoriser à penser à des choses à tester des choses ouais c'est ça à s'autoriser à réfléchir et à dépasser ces barrières après je dis pas que c'est simple comme bonjour ça demande de l'entraînement bonjour bonsoir bonsoir ça demande de l'entraînement et c'est pas et c'est pas parce que vous autorisez c'est pas parce que vous supportez pas vos poils et que vous les rasez le lendemain que oh là là ça fait de vous quelqu'un d'horrible non il faut se laisser il faut aussi se laisser le temps de de s'apprécier comme on est et de et de de prendre conscience la liberté de se reconnecter de comme disait Laura de se reconnecter à soi-même et de ouais c'est ça de s'autoriser ça sera le mot-clé de cette session s'autoriser non mais c'est ça parce que en fait enfin s'autoriser aussi à dire non aux injonctions mais aussi à dire oui si on en a envie parce que tout à l'heure je disais oui je m'épile pas et tout c'est une sorte de revendication mais des fois genre j'en ai marre de mes poils hop je me les épile mais c'est selon mon choix et pas le regard extérieur et en fait ce que je veux dire comme message par là c'est qu'au final c'est juste laisser le droit autant aux hommes le choix qu'aux autres gens le choix de dire écoutez vous vous épilez ou pas on s'en fout enfin pourquoi il y a toujours un jugement sur l'autre il n'y a pas de normalité en fait chacun fait ce qui lui plaît 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 les hygiénistes qui vont nous faire un coup de ah mais c'est sale bon alors les poils c'est pas sale c'est quelque chose de dans ton corps le jour où il y aura quelque chose de sale on t'en parlera ça serait peut-être même plutôt le contraire entre guillemets mais bon c'est un autre débat c'est un autre débat qu'on fera dans un autre truc non non mais vous avez tout à fait raison et c'est vrai qu'on pourrait faire un long débat là dessus je pense qu'on va s'arrêter pour ce soir pour ça mais mais on aurait tellement à dire là dessus et on va en faire une émission il n'y a pas de soucis exactement et le poids de la société pèse tellement là dessus mais pour reprendre ton idée Audrey c'est le confinement est un bon moyen de commencer à faire des choses pour déjà commencer par s'accepter soi-même avant peut-être cette étape numéro 2 entre guillemets de dire bah ouais maintenant que je m'assume moi je peux le montrer sans honte aux autres et voilà j'ai accepté que moi c'était normal pour moi donc maintenant il n'y a plus de raison que j'ai peur de le montrer aux autres et puis il ne faut pas oublier que s'assumer il ne faut pas oublier que s'assumer c'est un combat de tous les jours il y a des fois où tu vas te sentir hyper bonasse il y a des fois où tu vas te sentir dégueulasse et c'est normal genre t'es vraiment un combat de tous les jours et il y a des fois tu vas te sentir hyper bonasse et tu vas te prendre une réflexion dégueulasse et tu vas dire ok d'accord plus jamais mais voilà c'est un petit combat de tous les jours mais si on a envie le confinement est un bon moyen pour commencer exactement et je crois que ça sera le mot de la fin tester des choses pendant le confinement on en profite puisque c'est une période un petit peu spéciale pour nous où il n'y a pas que forcément des bonnes choses mais ça nous permet de tester d'autres choses et pourquoi pas est-ce qu'on a un mot à rajouter ou est-ce que c'est déjà pas mal on est pas mal on se retrouve bien sûr vendredi alors l'émission soit sur de la musique soit sur des sujets trop mignons c'est vous qui choisissez on vous met le sondage dès demain sur l'internet et on fera l'émission qui vous plaît le plus à la majorité bien sûr heureusement on ne pourra pas contenter tout le monde mais si c'est pas l'un c'est l'autre et puis peut-être qu'on aura l'occasion de faire une émission de l'autre choix un peu plus tard d'ici là portez-vous bien passez une bonne semaine faites attention à vous les autorisations pour pas prendre 135 euros d'amende n'est pas tenu et on te quitte avec de la musique voici DJ Farjid avec Good Hot Guns et Louane vos émissions préférées où vous le voulez quand vous le voulez avec les podcasts Indestar dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet NETS